Cet après-midi, nous allons évoquer quelques-uns des sujets touchant aux innovations scientifiques et les réponses apportées par la loi. Une première table ronde va concerner les enfants présentant une variation du développement génital et la deuxième partie sera consacrée à la médecine génomique. Sur les enfants présentant une variation du développement génital, je vais donner la parole à Marie-Xavier Cateau pour nous parler des dispositions de la loi. Elle est maîtresse de conférences en droit public à l'ISPJPS, Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, CNRS-UMR 8103. Elle a publié sur ces sujets. Je vous remercie beaucoup. Vous avez la parole pour 15 minutes. Merci beaucoup. Alors, la question des interventions médicales sur les personnes intersexuées a été introduite au cours de la première lecture par voie d'amendement. Elle a moins retenu l'attention que les autres dispositions phares de la loi, alors que l'objet des amendements initialement déposés dans le cadre de cette loi relative à la bioéthique était d'interdire les interventions médicales, qu'elles soient chirurgicales ou moins invasives, lorsqu'elles ont pour finalité d'assigner un sexe ou de conformer le corps d'enfant aux normes sociales sexuelles. Le caractère illégal de ces actes médicaux a été constaté par de très nombreuses instances internationales, régionales ou internes, largement rappelées lors des débats. Je ne vais pas y revenir. Le législateur a choisi de les ignorer. En outre, plusieurs dispositions discutées concernant l'encadrement des pratiques ont été renvoyées pour reformulation en troisième lecture, mais l'adoption par le Sénat de l'article à l'époque 21 bis, dans des termes identiques en deuxième lecture, a fait sortir l'article de la discussion, laissant plusieurs points en suspens, lesquels ne pourront être décidés que dans le cadre de l'arrêté dont on attend la publication. La question de l'état civil, introduite en deuxième lecture, permet de différer la déclaration de trois mois et de rectifier le sexe dans l'acte de naissance, sans trace, en cas de variation du développement génital. Le paradigme de la définition médicale du sexe demeure, alors même que le législateur prétend dissocier la question civile de la question médicale. Le constat qui avait pu être fait à l'occasion des autres lois de bioéthique peut donc être renouvelé. Alors qu'il s'agit d'une question éminemment politique, le législateur a pour l'essentiel renvoyé aux médecins la définition des pratiques qui étaient déjà les leurs et leur a renvoyé le sort des personnes intersexes, à la fois sur le plan médical et sur le plan civile. Je vais donc commencer par les aspects médicaux au sujet desquels le législateur a confirmé le refus d'interdire les pratiques. La confusion que l'on avait pu constater dans les échanges lors de la première lecture s'est retrouvée en seconde lecture. La majorité des amendements déposés a semble-t-il repris le modèle de l'article L1111-4 du Code de la santé publique qui interdit toute intervention ou investigation sans le consentement des personnes, sauf urgence ou impossibilité de le recueillir. La formulation visait à affirmer que, hors nécessité vitale, aucun traitement irréversible ou acte chirurgical visant à la définition des caractéristiques sexuelles ne pourra être effectué sur une personne mineure. Mais à cela, il a été répondu, comme en première lecture, que la prise en charge de graves anomalies fonctionnelles serait alors interdite et qu'il fallait donc autoriser des opérations hors de la stricte nécessité vitale. Mais ces amendements supposent, dans leur formulation, qu'il puisse y avoir une nécessité vitale à assigner un sexe ou à conformer des organes sexuels. Et ce n'est pourtant jamais le cas. En réservant la nécessité vitale, l'article a consisté à défendre que les interventions sur des enfants, de manière générale, n'étaient possibles que si leur vie était en jeu. Or, ce n'est pas le cas. En droit médical général, il est possible de soigner des enfants de toutes sortes d'affections et d'intervenir dans un but thérapeutique sans que leur vie ne soit en jeu. Tout le monde s'accorde, donc, pour prendre un exemple cité lors des débats, pour qu'un enfant souffrant d'infections récitivantes qui, par être gradation, affectent les reins, soit soigné. Pour être encore plus précise, il semble que seules deux variations entraînent des problèmes de santé, la perte de sel et l'absence de possibilités d'excrétion, dont l'exemple cité relève en raison de l'obstruction des voies urinaires. Mais dans tous ces cas, la prise en charge de ces pathologies n'a pas pour finalité d'assigner un sexe ou de conformer des organes génitaux. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'interdire des interventions strictement thérapeutiques sur ces enfants, mais les opérations et l'ensemble des traitements déterminés par l'objectif d'assigner un sexe ou de conformer des corps à des normes sexuelles, car il n'y a jamais de nécessité, ni vitale, ni thérapeutique, ni médicale, dans le fait d'assigner ou de conformer un enfant à des normes sexuelles. Et ce n'est pas la même chose d'opérer un enfant afin qu'il puisse uriner debout ou d'opérer un enfant afin qu'il puisse uriner. Pour reprendre, pour reformuler encore, pour distinguer ce qui relève de l'activité thérapeutique de ce qui n'en relève pas, il faudrait se demander si le même geste serait effectué, si le sexe était autre ou lorsque le sexe n'est pas du tout considéré. Il s'agit donc de supprimer les variations du développement génital du prisme d'appréhension par la médecine pour ne voir que des infections urinaires, rénales ou des pertes de salle et d'exiger que ces enfants soient traités comme tous les autres enfants, c'est-à-dire non utilés en raison de leurs variations, moins fréquentes que les variations sexuées que l'on qualifie habituellement d'hommes ou de femmes. Les médecins parlementaires ont de nouveau utilisé un vocabulaire médical afin d'effrayer les autres membres de l'Assemblée et ceci pour justifier des interventions sans nécessité. Filiperta, par exemple, a pu expliquer que, je cite, « Dans certains cas, très rares, une intervention d'urgence s'impose. En cas de gonatoblastome, un mélange de tout et de rien, il faut intervenir très tôt, sinon c'est foutu. » Pourtant, le dictionnaire de cette prestigieuse académie nous enseigne, le dictionnaire en ligne, que les gonatoblastomes sont a priori des tumeurs bénignes ne donnant pas naissance à des métastases. L'existence d'un mélange de tout et de rien, pour reprendre les termes du parlementaire, c'est-à-dire d'éléments qualifiés de mâle et de femelle, a certes l'air de beaucoup le perturber, mais il n'y a aucune urgence. Il y a en effet une hiérarchie qu'il aurait été tout à son honneur d'accepter entre sa sensibilité perturbée et un enfant stérilisé. Le législateur a, par ailleurs, même quand les amendements étaient bien formulés, refusaient de poser le principe d'interdiction sur ces opérations. Au moment des discours, le principe de l'interdiction a très régulièrement été rappelé. Jean-François Eliahou, rapporteur sur cet article, a affirmé lors des débats que les actes de conformation sexuée sont interdits par le Code civil, que, oui, il y a eu de mauvaises prises en charge et des mutilations ont été imposées. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais tous les amendements posant un principe d'interdiction clair des opérations de conformation sexuée ont été rejetés, alors même que certains étaient très bien rédigés. L'un d'eux affirmait « aucun traitement irréversible ou acte chirurgical sur des organes génitaux visant seulement à définir les caractéristiques sexuelles et à conformer l'apparence au sexe déclaré ne peut être entrepris avant que la personne mineure ne soit apte à y consentir après avoir reçu une information adaptée. » Le rapporteur s'y était opposé en avançant qu'il aurait fallu préciser que ces actes n'étaient pas thérapeutiques, mais que, même si cela avait été précisé, ces actes étaient déjà interdits. Dans le même sens, les députés ont refusé, malgré l'absence de nécessité médicale, les amendements relatifs au rappel de la possibilité de différer le retrait des gonades. Adrien Taquet, secrétaire d'État, a même affirmé, comme Agnès Buzyn l'avait fait en première lecture, que « le dispositif qui fait l'objet de cet article confère aux médecins la responsabilité de définir ce qui relève ou non de la nécessité médicale. Ce n'est pas à la loi, dit-il, de poser une interdiction. » Elles sont donc, ces opérations encadrées, et cet encadrement est pour le moins limité. Si les opérations, depuis qu'elles sont contestées, régulièrement avancées, l'argument récurrent consiste à affirmer que les pratiques ont changé, ou même que la tendance est plutôt à la non-intervention, y compris de la part des chirurgiens. En réalité, la poursuite de leurs pratiques est bien documentée. Le protocole national de diagnostic de soins recommande des gonadectomies chez les femmes, chez les filles, afin d'éviter la virilisation pubertaire. Les chiffres de l'assurance maladie montreraient que les opérations ont augmenté de 10 % depuis 2006. De manière plus ponctuelle, l'Association française du urologie a pu les justifier par le fait que la mère, qui change la couche de son enfant, soit perturbée par la vue de ses organes. Quand enfin, mais la liste n'est pas exhaustive, en plein débat parlementaire, en 2020, l'un des chirurgiens de la filière Firando a vu l'un de ses projets de recherche financés pour comparer la sensibilité clitoridienne des enfants présentant une hyperplasité surrénale opérée ou non opérée. Plusieurs parlementaires ont rappelé que la logique des centres de référence est l'intervention sans tenir compte du consentement de l'enfant. Si l'on n'est pas favorable à ce qu'un enfant de moins de deux ans ait des relations sexuelles, quelle urgence y a-t-il à lui fabriquer un vagin pénétrable par un pénis ? Pourtant, l'encadrement prévu est très faible. L'encadrement prévu consiste dans l'obligation de passer par des centres spécialisés. Avant l'intervention du législateur, deux problèmes étaient dénoncés à ce sujet. D'une part, certains cas n'étaient jamais renvoyés aux centres spécialisés. D'autre part, les centres spécialisés ne faisaient pas remonter leur cas en RCP national. Le premier cas est résolu par le législateur. Le second est moins évidemment tranché, car il a interrompu ses travaux en cours de honte. Malgré la volonté continuellement affirmée par le rapporteur d'une réunion unique sur le plan national, avec le soutien du gouvernement, de plusieurs amendements permettant cette interprétation de la loi votée, les amendements posant clairement le principe d'une réunion nationale n'ont pas été adoptés. Le secrétaire d'État renvoyant soit au pouvoir réglementaire, soit à une troisième lecture qui n'a jamais eu lieu. Demeure ainsi une incertitude, qui sera sans doute réglée par l'arrêté, sur l'existence d'une réunion unique, par visioconférence, des RCP multi-sites en même temps, ou de réunions unissant plusieurs centres sans caractère national. Le problème qui demeure, c'est que le législateur a confié l'encadrement des pratiques à des centres dont certains membres publient et justifient les opérations précisément contestées. La seule avancée certaine réside outre dans les informations nouvellement inscrites dans le dossier médical du patient, dans le rapport d'information. Il doit être rendu dans un délai d'un an suivant l'arrêté définissant les conditions de prise en charge et le rapport doit préciser, par des éléments chiffrés, le nombre de personnes concernées et la nature des actes médicaux réalisés chaque année. L'autre aspect de la loi nouvellement adoptée relève de l'État civil. L'amendement adopté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale a été déposé au dernier moment par Jean-François Eliahou et il prévoit deux alinéas. Le premier permet de différer dans le temps l'inscription du sexe sur l'acte de naissance. Le second, de rendre possible la rectification postérieure du sexe dans ce même acte. Dans le cadre de l'État civil, le régime binaire des catégories de sexe est maintenu par les nouvelles dispositions. Le législateur emploie à deux reprises les termes médicalement constatés. La première référence tend à montrer que l'on ne sort pas de la binarité des sexes à l'État civil, puisque s'il y a une impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe, c'est parce qu'il n'est pas médicalement constaté que l'enfant est intersexué, mais à l'inverse, que l'intersexuation équivaut à une absence de sexe, en ce que l'on ne peut le rattacher ni à un sexe, ni à l'autre. Il aurait été possible de faire référence à la situation d'une intersexuation médicalement constatée qui aurait permis de faire apparaître l'intersexuation dans le Code civil et qui serait pourtant allée dans le sens de la reconnaissance des variations, thèmes retenus par le législateur pour, selon ces termes, dépathologiser les situations. La deuxième référence tend à suggérer qu'après trois mois, le sexe est de nouveau médicalement constaté, ce qui suppose une décision effectuée par les médecins. C'est ce sexe-là dont les représentants légaux ou le procureur de la République autorisera l'inscription. En d'autres termes, alors qu'il n'y a plus aucune référence explicite, contrairement au paragraphe 55 de la circulaire de 2011 aux traitements médicaux, ils sont toujours suggérés en liant la déclaration à une qualification médicale. L'article est même ambigu parce qu'il pourrait suggérer qu'une intervention permettant le constat est déjà effectuée ou programmée. Il semble qu'il aurait été préférable de dire que le sexe intervient après trois mois et qu'il est décidé par les représentants légaux sur la base des diagnostics et des examens médicaux. Le report de la déclaration permet donc de mettre fin à une inégalité depuis longtemps constatée qui consiste à sursoir à l'indication du sexe sur l'acte de naissance du nouveau-né. Le législateur prévoit ainsi qu'en cas d'impossibilité pour le médecin de déterminer le sexe de l'enfant dans les cinq jours qui suivent la naissance, le procureur peut autoriser l'officier d'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant et du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. La crainte du législateur étant, si on allait au-delà de trois mois, de créer un troisième sexe à l'état civil, à compter du jour de la déclaration de naissance. D'autre part, le législateur a prévu une procédure de rectification. Ce faisant, il renoue par la procédure de rectification créée. Dans le prolongement, il poursuit la jurisprudence qui permettait aux personnes intersexes de bénéficier d'une procédure plus favorable de changement de sexe. La rectification est considérée comme une erreur à l'origine, elle est rétroactive et la procédure est gratuite. Ce qui change, c'est qu'il n'y a plus aucune trace sur l'acte d'état civil. Le sexe est considéré comme étant erroné depuis le départ, ce qui signifie qu'il n'y a pas de troisième sexe ou d'intersexuation, mais bien, par fiction, on présuppose que l'on s'était trompé depuis le départ. La rectification se fait sans trace. Il va y avoir une extension de l'application de l'article 38 du décret de 2017 qui invente à l'acte d'état civil une copie qui n'est pas une copie, puisque la copie ne porte pas la trace de l'acte original. C'est une copie juridiquement très particulière que l'on a inventée, dans le but de préserver la vie privée des intersexes. Comme je vois que le temps ne me permet pas de résumer la fin de mon intervention, si cette modification qui a été opérée ne laissera donc aucune trace, qu'elle ait lieu avant trois mois ou au-delà de trois mois, il est possible de l'effectuer tout au long de la vie de la personne intersexuée. Ce qui est très marquant dans les débats parlementaires, c'est qu'il y a un consensus total sur le fait de ne pas vouloir porter atteinte à la vie privée en laissant une trace sur l'acte d'état civil et que néanmoins, les parlementaires si sensibles à la condition des personnes intersexuées et à leur vie privée ont accepté de marquer de manière indélébile dans leur corps les opérations en refusant de les prohiber. J'y vois un paradoxe que je vous laisse apprécier. Merci. Merci beaucoup et je vais tout de suite donner la parole sur l'expertise des centres de référence et des personnes concernées à Claire Beauvattier pour commencer, endocrinologue pédiatre au centre de référence du développement génital à l'hôpital Bicêtre, faculté de médecine Paris, Saclay. Je vous remercie. Bonjour, alors on voudrait commencer avec le docteur Beauvattier par remercier les organisateurs de cette journée, en particulier Madame Claudine Esper de nous avoir conviés à participer à cette table ronde. Mais là vous m'entendez, là c'est bon ? Et donc nous avons décidé de faire cette présentation à deux voix, donc avec le docteur Beauvattier. Donc nous travaillons toutes les deux au sein des deux centres de référence national qui accompagnent, prennent en charge ces enfants et leurs familles. Et donc nous présenterons, je commencerai par présenter la définition, un petit peu la biologie du développement pour que vous compreniez ce qu'on appelle variation du développement génital. Et puis l'accompagnement et la prise en charge telle qu'il est proposée actuellement avec les questions éthiques ou sociologiques que cela peut soulever. Et puis le docteur Beauvattier qui ensuite vous parlera de ce qui va changer ou non avec la loi de bioéthique. Alors j'ai d'abord à vous affirmer que nous avons toutes les deux des liens d'intérêt puisque nous participons au groupe de travail, groupes 1, 2 et 3 de la DGS pour la rédaction d'un arrêté de bonne pratique suite à la publication de l'article 30 qui concerne les enfants et les variations du développement génital des nouvelles lois de bioéthique. Tout d'abord un peu de définition, l'identité sexuée de chaque être humain se décline selon plusieurs caractéristiques bien distinctes. Le sexe biologique qui va correspondre au genre, au sexe qui va être assigné à la naissance et pour lequel il n'existe aujourd'hui que deux catégories en France, masculin ou féminin et qui, premier élément de réflexion, ne repose que sur l'aspect des organes génitaux externes à la naissance. Et le genre, masculin ou féminin ou autre, dont on distingue l'identité de genre, qui est le sentiment intime que l'on a d'être un homme, une femme ou autre, et le rôle de genre, qui est-ce que l'on dit vous fait pour dévoiler son identité de genre. Ce qu'on appelle variation du développement génital, je vous ai simplement mis une photo pour tenir conscience de comment se présentent ces enfants. Ça représente environ un enfant sur 4 500. En général, on les voit en période néonatale, mais on peut être également amené à les voir en période prénatale ou à l'adolescence. Et ce sont des enfants qui ont présenté une variation de développement de leurs organes génitaux externes, ne permettant pas de définir s'il s'agit d'organes génitaux externes de type masculin ou féminin. En général, c'est en lien avec une variation chromosomique, génétique ou de sécrétion ou de réceptivité hormonale. Et dans un certain nombre de cas, cela va questionner le genre sexe à assigner à la naissance pour cet enfant. Pour bien comprendre, la différenciation sexuelle du fœtus, elle fait intervenir quatre étapes successives qui vont se succéder chronologiquement. Donc, chaque étape dépend de l'étape précédente. La première étape, c'est la détermination du sexe chromosomique. La deuxième, c'est la détermination du sexe gonadique à partir d'une gonade indifférenciée que nous avons tous, quels que soient nos chromosomes, jusqu'à sept semaines de grossesse. Cette gonade va se différencier ensuite, soit dans le sens testicule, soit dans le sens ovaire, et produire des hormones. Les deux hormones principales qui interviennent dans la différenciation des organes génitaux sont l'hormone antimullérienne et la testostérone, qui vont être produites par le testicule différencié, non produites par l'ovaire différencié. Donc, sous l'influence de ces hormones vont se différencier les organes génitaux internes et les organes génitaux externes qui vont déterminer le sexe phénotypique. Nous, bien évidemment, quand nous sommes appelés pour un enfant qui est né avec une variation du développement génital, on arrive à la quatrième étape. Il va falloir qu'on remonte les différentes étapes pour essayer de comprendre et pouvoir expliquer. On se servira de l'examen clinique pour les organes génitaux externes, l'échographie pour les organes génitaux internes. Y a-t-il encore une persistance de dérivés mulériens d'un utérus ? La production des hormones qu'on pourra évaluer par les dosages hormonaux, la détermination de la gonade par la génétique et le périotype. Il est important de garder en tête que certains gènes qui sont importants dans le développement et la différenciation de la gonade sont également importants pour la différenciation d'autres organes comme la surrénale et le rein. Et donc, là, pour le coup, l'atteinte peut engager le pronostic vital. Et donc, on s'attachera à rechercher ces différentes atteintes à la licence. La différenciation des organes génitaux, comme je vous l'ai dit, avec ces différentes étapes, se déroule totalement durant le premier trimestre de la grossesse, donc très tôt. Et à la fin du premier trimestre de la grossesse, les organes génitaux sont formés. Il y aura encore de la croissance derrière, mais ils sont notamment formés. Ce qui est important d'avoir en tête, je vous ai dit qu'au départ, nous avions tous des gonades indifférenciées. Et bien, jusqu'à cette semaine de grossesse, nous sommes tous phénotypiquement indifférenciées, indéterminées ou non-binaires. À partir de cette semaine, il va y avoir une différenciation sous l'influence des hormones, AMH et testostérone, de manière ipsilatérale, ça peut dire du même côté que la gonade qui va sécréter ses hormones. Il peut arriver que d'un côté, on ait une gonade qui n'en fabrique pas et de l'autre côté, une gonade qui fabrique ses hormones, qu'on ait d'un côté une différenciation dans le sens masculin et de l'autre côté, une différenciation dans le sens féminin. À la fin du troisième trimestre, vous avez la formation des organes génitales. Ça, c'est la classification de l'appellation internationale pour variation du développement génital, qui est le terme international, c'est TSD, pour Differences in Sex Differential, et qui est finalement basée sur les chromosomes sexuels. À l'intérieur de ces différentes catégories sont regroupées les variations du développement génital en fonction de s'il y a eu un excès de production ou une insuffisance de production d'hormones, de l'hormone antimullérienne ou de la testostérone ou d'autres androgènes ou un défaut de réceptivité à ces hormones par mutation éventuellement de leur récepteur. Cette classification est probablement un peu différente de ce qui est entendu en tant que variation du développement génital par la loi de bioéthique et sur laquelle Claire reviendra. Alors, pourquoi est-ce complexe d'accompagner ces enfants dès la naissance ? Alors, Marie-Xavier l'a largement dit, d'abord, parce qu'il faut déclarer ses enfants comme n'importe quel enfant à l'état civil. La loi nous l'impose. On doit déclarer avant le cinquième jour un prénom. Et donc, on a jusqu'à trois mois maintenant pour déclarer un genre. Alors, certes, les conditions de rectification ont été assouplies, ça on l'a largement dit précédemment, mais il reste à définir quand même dans les trois mois un genre ou un sexe à ces niveaux. Comment on fait à l'heure actuelle pour décider de ce genre, de ce sexe à l'état civil ? On prend en compte des facteurs biologiques. Quand je dis « on », c'est de manière pluridisciplinaire, mais ça reste globalement le corps médical. On peut se poser la question de « est-ce qu'au corps médical de prendre ces décisions ? » On prend en compte des facteurs biologiques, donc chromosomes, dosages hormonaux, des facteurs anatomiques, aspects des organes génitaux, y a-t-il encore un utérus ou pas ? Y a-t-il eu une imprégnation importante par les androgènes en prénatal ? Est-ce que ça a un impact sur l'imprégnation du cerveau et sur l'entité ressentie par les personnes ? Est-ce qu'il y a une fertilité possible ? On prend en compte également des facteurs socioculturels. Et puis, on essaye d'estimer quelle va être la qualité de vie future de cet enfant, avec tous les biais que cela rapporte, et le fait qu'il y ait très peu d'études au long cours sur ces enfants en fonction du sexe dans lequel a été assigné à la naissance. Et bien sûr, vous l'aurez compris, aucun de ces facteurs ne prend en compte l'identité de genre de l'enfant en devenir, ni le choix de devenir. Et cette décision n'est pas sans conséquence, puisque dans la société actuelle dans laquelle nous vivons, qui intègre encore avec grande difficulté toute différence, il va y avoir une pression sociétale, une pression familiale, une pression parentale, pour conformer l'aspect phénotypique de ces enfants, au genre qui a été assigné à la naissance. Avec toute la question, finalement, de la nécessité ou non, comme ça a été abordé, de ces chirurgies et de ces traitements hormonaux. Et le cas échéant, le meilleur timing pour le faire, est la part de la personne concernée dans la prise de décision. Voilà, je terminerai juste sur cette diapositive qui reprend une méta-analyse récente qui a repris toutes les études qui ont été publiées sur la prévalence de ce qu'on appelle la dysphorie de genre ou incongruence de genre, qui est le fait de ressentir une discordance entre le genre que l'on ressent et le genre qui nous a été assigné à la naissance. Donc, chez les personnes VDG, comme vous pouvez le voir ici, globalement, il y a une prévalence non négligeable d'incongruence de genre chez les personnes qui ont une variation du développement génital, qui varie de manière importante en fonction des publications, mais qui, principalement, en fonction de l'éthiologie qui est aboutie à la variation du développement génital, qui est prise en compte dans ces études. Et globalement, la prévalence d'incongruence de genre, il y a une quelque soit des variations du développement génital, avec, dans certains cas, plus de prévalence en deux, trois, un petit peu moins, mais en moyenne, 15 %. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, le duo se poursuit avec Laetitia Martin-Ris, c'est ça ? C'est pas que ça. Ah bon, écoutez. En tout cas, c'est un beau duo. Pas de problème. Alors, que dit la loi bioéthique ? Je voulais représenter ici, donc c'est l'article qui est devenu numéro 30. Il tente donc à la fois d'homogéniser la prise en charge de ces enfants, dont vous imaginez qu'on sait bien aujourd'hui qu'elle est très disparate sur le territoire, malgré le fait que nous soyons tous maillés sur le territoire français pour la prise en charge des maladies rares, et en particulier des variations du développement génital. Et donc, la prise en charge de ces enfants, l'article 30 dit qu'elle doit donc être assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires dans des centres de référence maladies rares spécialisées, que ce groupe de personnes, de professionnels qui prendra en charge ces enfants, doit poser le diagnostic, doit ensuite établir des propositions thérapeutiques, y compris l'abstention thérapeutique, ce qui était une assez grande nouveauté pour nous, doit ensuite, en utilisant le principe de proportionnalité et de nécessité médicale dont a parlé tout à l'heure Marie-Xavier, donc discuter de la thérapeutique avec les parents, puisqu'on parle essentiellement de nouveau-nés, tout ça doit aller dans le dossier médical de l'enfant, l'équipe va assurer une information complète, un accompagnement psychosocial approprié de l'enfant et de sa famille, et veiller à ce que surtout les gens aient du temps, parce que vous imaginez que la naissance d'un enfant qui a des organes génitaux d'aspects inhabituels est extrêmement bouleversante pour les parents, qui dans la plupart des cas ne s'attendent pas du tout à cette situation, puisqu'encore, il commence à y avoir des diagnostics antenataux, mais qui sont loin d'être les plus fréquents, et dans ces situations traumatiques, il est très important de laisser le temps aux gens d'atterrir avec les informations qui leur sont données, et de ne pas les mettre immédiatement devant, voilà le diagnostic probable, et voilà la prise en charge que nous proposons. L'article dit aussi que les parents doivent être informés, qu'ils doivent être informés aussi qu'il existe des associations sur notre territoire, qui ne sont pas nombreuses, mais qui peuvent accompagner les familles des enfants qui ont une variation du développement génital, et l'article dit aussi qu'on doit garder en pensée, possiblement, un programme de préservation de la fertilité. C'est un peu placé de façon un peu étrange, puisque globalement, quand même, l'histoire de la fertilité n'intervient quand même assez rarement au moment de la naissance de l'enfant. Et puis, il se termine, cet article 30, par une phrase très importante, qui est « le consentement du mineur doit être recherché s'il est apte à exprimer sa volonté ». Alors, qu'est-ce qui a été, quand vous voyez que le champ de cet article 30, il est quand même très large, il doit être complété par des textes d'application qui sont en cours de rédaction dans trois groupes de travail pour essentiellement l'écriture d'un arrêté de bonnes pratiques de prise en charge des enfants porteurs de variation du développement génital. Ces groupes de travail sont pilotés par le docteur Mélodie Berneau, qui travaille à la DGS, et madame Anne-Sophie Lapointe, qui travaille à la mission maladies rares de la DGOS. Et donc, elle pilote toutes les deux des groupes de travail qui ont été divisés en trois thématiques pour la rédaction de ces arrêtés, qui sont un premier groupe qui réfléchit à comment informer la famille de façon homogène, éclairée et totalement honnête, comment recueillir le consentement de la famille et peut-être un jour de l'enfant, si on arrive à attendre qu'il soit en possibilité de prendre une décision. Le deuxième groupe réfléchit à quels patients doivent être présentés dans les fameuses réunions de concertation pluridisciplinaire dont vous a parlé Marie-Savière, puisque vous imaginez bien que le mot variation du développement génital couvre un spectre extrêmement large qui va de naître avec des organes génitaux féminins habituels à naître avec des organes génitaux masculins habituels. Et donc, il a quand même fallu, vous avez vu l'incidence de ces particularités. Il faut quand même qu'on réfléchisse à quels enfants doivent être référés par les médecins du territoire aux professionnels de santé via cette fameuse réunion de concertation pluridisciplinaire. Et c'est probablement la partie la plus difficile, puisque plus vous élargissez le spectre, plus vous aurez d'enfants. Et on ne veut pas se retrouver en RCP avec uniquement les enfants pour lesquels on ne peut pas dire le sexe à la naissance, qui ne sont pas la majorité des enfants, mais on ne veut pas non plus se retrouver avec 3 000 enfants par semaine, par mois ou par an, qui ont simplement un testicule qui n'est pas naissendu. Ce qui ne rentre pas pour nous dans le cadre des variations du développement génital qui nécessitent une prise en charge ultra spécialisée. Et puis, le troisième volet du groupe de travail, le troisième groupe de travail réfléchit à quelque chose qui est très important, qui est l'épidémiologie, parce que Laetitia vous a donné un chiffre tout à l'heure, mais en réalité, on ne sait pas très bien. Et donc, aujourd'hui, les professionnels de la base de données maladies rares, des professionnels de la cotation des actes chirurgicaux et des professionnels des PMSI, de la cotation des parcours patients au sein des hôpitaux français, sont en train de recueillir des chiffres à l'aide de tous ces codes pour pouvoir dire parents, tant d'enfants naissent avec des types d'anomalie. Alors, qu'est-ce qui va changer pour nous ? Cette loi, elle va quand même… Des choses avaient déjà commencé à changer, parce que les réunions de concertation pluridisciplinaire, elles ont commencé il y a à peu près cinq ans. Elles n'étaient pas très bien structurées, elles n'étaient pas toujours nationales, mais elles existaient. Et donc, par exemple, depuis cinq ans, plus personne sur le territoire n'enlève les gonades d'un nouveau-né qui a une variation du développement génital, alors que c'était fait de façon habituelle, il y a peut-être dix ou quinze ans. Donc, aujourd'hui, il va falloir informer tous les médecins du territoire, en particulier aussi les sages-femmes et les médecins, les obstétriciens qui font des éco-patientes et natales et les pédiatres de maternité, que tous ces enfants doivent être adressés via la RCP nationale unique à des équipes expérimentées et coordonnées pour qu'il y ait un parcours de soins qui soit le plus balisé possible. Donc, il y a une première chose qui est compliquée, c'est comment est-ce que ce message va passer à tous les urologues des cliniques, à la maternité des petites villes de France, etc. Cette RCP nationale unique, elle est déjà organisée, elle va devoir travailler sur une question importante qui est, parce qu'on a bien compris que cette loi, elle va décaler la chirurgie, qui aujourd'hui est faite très précocement, à probablement un âge plus lointain où l'enfant va être capable de dire, en dehors des très rares situations de complications médicales ou des situations vitales, qui sont quand même exceptionnelles. Et donc, cette RCP, elle va devoir, avec la proportionnalité et la nécessité médicale, réfléchir à « est-ce que je peux attendre ? » La question, elle est simple, elle est « est-ce que je peux attendre pour proposer un traitement à cet enfant ou pas ? » Et une fois que j'ai dit aux parents « on peut attendre », comment est-ce qu'on va accompagner ces familles dedans ? Écoutez, pour l'instant, on va attendre que votre enfant soit en possibilité de dire ce qu'il souhaite. Avec les textes d'application de la loi, il va y avoir une évaluation des pratiques qui est prévue 18 mois après la publication de l'arrêté. Donc, vont être regardés les RCP, le fonctionnement des centres de référence maladies rares et comment cet article 30 a été appliqué. Donc, on peut dire qu'il y a un dispositif de surveillance de la loi qui est mis en place. Et puis, bien sûr, mais ce n'est pas la partie la plus facile en raison des moyens, tout le monde souhaite qu'il y ait le développement d'un accompagnement pour les parents, les enfants qui grandissent, le développement de systèmes avec des personnes ressources dans les hôpitaux, de suivi psychologique et de soutien, qu'on ait proposé ou non un traitement aux personnes. Et donc, pour terminer, je m'en excuse de façon un peu provocatrice. On se questionne quand même sur ce que vous avez dit, Laetitia, tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'un enfant qui naît avec une variation du développement génital, pourquoi est-ce que c'est le médecin qui doit dire le sexe ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans un monde où on ne dit plus M ou F au nouveau-né pour personne ? Et puis, un jour, les gens diront qui ils sont et qui ils souhaitent être. Parce que c'est un des reproches qui est quand même fait communément par les patients qui sont devenus des adultes et qui ont grandi. C'est pourquoi est-ce qu'on a choisi pour moi ? La deuxième chose qui, je pense, est très loin d'être résolue, c'est à quel âge on peut consentir ? À quel âge est-ce qu'on comprend ce qu'on demande ? À quel âge on va demander un traitement médical ou une chirurgie ? Est-ce qu'on répète ce que dit la maire tous les jours ? Ou est-ce que vraiment il y a quelque chose qu'on peut dire à un médecin ? Est-ce que c'est un médecin qu'on va le dire ? Ce n'est pas très sûr. Et puis, Laëtitia l'a dit tout à l'heure, cette loi, elle nous demande à nous, les médecins, d'arrêter d'opérer les enfants tôt et d'envelopper les gens jusqu'à ce que leurs enfants puissent consentir. Mais en réalité, ce qui serait bien, c'est que la société soit capable de porter sur ces enfants différents un regard bienveillant qui ne sait plus personne ne demanderait la chirurgie de l'école. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Alors, je pense que je vais donner la parole à la troisième intervenante. Agnès Gonda. Alors, vous êtes pied au psychiatre et vous êtes impliquée dans la consultation identité sexuelle, service de psychiatrie de l'enfant et de la de naissance au groupe hospitalier Pitié-Salle-Pétrière-Sorbonne-Université, c'est ça ? C'est bien ça. Donc, vous avez la parole pour 15 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'avoir invité à cette journée. Donc, effectivement, moi, je suis pédopsychiatre. Je suis aussi, pour dire un peu d'où je parle, psychanalyste, membre d'une association de psychanalyse depuis une vingtaine d'années. Et puis, je suis aussi docteure en sciences cognitives. Alors, je ne vais pas reprendre toutes les définitions médicales qui vous ont été déjà très, très bien expliquées. Donc, pour définir ce qu'on appelle maintenant les variations du développement génital, qui désignent donc les situations sexe-chromosomique, gonadique ou anatomique et atypique, à savoir quand même que les personnes concernées, elles, se disent personnes intersexes et désignent l'intersexuation comme la situation sociale des personnes nées avec des caractéristiques sexuelles primaires et ou secondaires considérées comme ne correspondant pas aux définitions sociales et médicales typiques du féminin et du masculin. Donc, on vous a dit l'incidence. Et ce qui caractérise quand même ce champ, c'est l'absence de données épidémiologiques et de données solides concernant les prises en charge préconisées. Et donc, cela suscite de nombreuses questions éthiques et de vifs débats sociétaux. Alors, le développement psycho-affectif et la construction de l'identité. Depuis Freud, Freud considérait qu'il y avait un sexe social, qu'il y avait la libido et qu'il y avait un sexe biologique. Donc, l'enfant va construire son identité à partir de la libido, du sexe biologique, qui déterminera ensuite les caractères secondaires et aussi des stéréotypes de genre dans lesquels il ou elle grandit. Quelques perspectives psychanalytiques par rapport à comment on peut penser cette identité, la construction de cette identité sexuée. Pour Lacan, énoncer être homme ou femme, ou toute autre identité de genre inscrite ou non dans la binarité, mais du temps de Lacan, il n'y avait que la binarité, ce serait consentir à se faire représenter en tant que sujet par le signifiant homme ou par le signifiant femme, ou donc par un autre signifiant. Et les signifiants de genre, homme, femme, peuvent avoir valeur de trait, au sens de trait unaire, c'est-à-dire constituer une identification à un groupe. Le genre ne peut pas se réduire à une assignation d'un point de vue psychologique. Pour chaque enfant, puis tout au long de la vie, le genre est un parcours, une aventure, il s'expérimente, pour reprendre les termes psychanalytiques. C'est une expérience qui est vivante, qui n'est jamais achevée. Et cette expérience peut s'accompagner d'angoisse. De l'angoisse peut surgir chez le sujet lorsque le vécu réel éprouvé du corps effractait l'image du corps, qui s'est développée depuis la petite enfance, dans un genre normé, conforme au sexe d'assignation, ou bien dans un genre autre. Et puis, il peut y avoir aussi de l'angoisse sociale. L'angoisse, c'est aussi de ne pas pouvoir se dire, dans le lien social, faute de médiation, incluant des identifications de genres intersexes, laissant cours aux variations de genres et à leur franchissement. Ça, c'est vraiment une des difficultés que soulignent nos patients et nos patientes. Pour reprendre un peu l'historique des variations du développement génital, au départ, c'est John Monet qui a publié en premier sur ces questions en tant que médecin. Et donc, il préconisait ce qu'il appelait l'optimal gender policy, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'assigner un sexe masculin ou féminin aux enfants en bas âge, avec chirurgie d'assignation sexuelle durant les premières années. Le plus souvent féminin, parce que, comme il disait, c'était plus facile de faire un puits qu'un mât, et que donc c'était plus simple à opérer, le résultat était meilleur. Et donc, une éducation, surtout, préconisait Monet en accord avec le rôle de genre qui correspondait au sexe assigné. Et pour ce faire, on informait pas l'environnement de la situation particulière de l'enfant, ni de la raison du traitement. L'objectif, c'était d'assurer un développement physique et psychosexuel normal de l'enfant, étant considéré que le sexe d'une personne fait partie des caractéristiques essentielles de son identité, ce qui était vraiment, à cette époque-là, considéré comme acquis, et que toute personne est de sexe, soit féminin, soit masculin. Mais de lourdes complications physiques, des douleurs chroniques, la stérilité, les séquelles psychologiques ont pu être montrées dans de nombreuses études. Et en fait, ces débats apparaissent aussi au moment où les enfants sont devenus adultes et ont pu prendre la parole. Et des répercussions sur la vie sexuelle, parfois une incongruence entre l'identité de genre et le sexe assigné, comme le mentionnait Laetitia tout à l'heure. Et donc, depuis les années 90, en fait, il y a des critiques de ces modalités de traitement des enfants intersexes et du fondement de leur prise en charge sur un nombre restreint de cas qui est cité dans la littérature à plusieurs reprises. La création de l'Organisation internationale intersexe en 2003 propose une approche dépathologisante qui est basée sur le respect des droits humains, en particulier le droit à l'intégrité physique et sexuelle et le droit à l'information médicale exhaustive, ainsi que sur la valorisation de la diversité corporelle. Et donc, cette organisation remet en cause aussi la binarité du genre, qu'elle soit biologique, psychique, sociale, qui conduit à la stigmatisation des personnes intersexes. En 2005, il y a eu une déclaration de consensus à Chicago, qui était une déclaration de consensus essentiellement entre les différents professionnels de santé. Et donc, à la suite de cette déclaration, les décisions de pratiquer des opérations irréversibles d'assignation sexuelle doivent se fonder sur des indications médicales plutôt que sur des considérations relatives à l'apparence extérieure et répondre aux besoins actuels de la personne concernée. Et donc, l'enfant, d'après cette conférence, l'enfant doit toujours se voir attribuer un sexe. Voilà. Enfin, en 2013, il y a le troisième forum international intersexe, qui est donc là le côté d'évolution des associations et de l'OII. Et donc, ce troisième forum conduit à l'élaboration de la plateforme de revendications intersexes, qui est actuellement consensuelle au niveau international. Et en 2016, vous avez la création en France du collectif intersexe et alliés. Alors, cette question du devenir et des prises en charge des enfants intersexes pose de nombreuses questions, qu'elles soient à la fois cliniques, thérapeutiques et éthiques. En effet, certaines formes de VDG requièrent des mesures médicales, car elles peuvent présenter un risque vital, comme l'insuffisance surrénalienne, ou être associées à un risque accru de cancer. Mais c'est une très petite partie des VDG qui vont nécessiter une intervention chirurgicale précoce pour une raison médicale. La place spécifique de l'hyperplasie congénitale est surrénale. Certains parents, certains groupes d'autosupport ne prennent pas position contre les chirurgies précoces, dans cette indication, mais néanmoins, de nombreuses études montrent que les personnes ayant subi ces interventions pendant leur petite enfance sont insatisfaites à l'âge adulte, et que ces interventions vont, par ailleurs, du point de vue des droits humains, contre la préservation de l'intégrité corporelle et d'un futur ouvert au possible pour ces enfants. Donc, comme je vous l'ai dit, le risque accru de cancer, mais là aussi, il y a une grande variabilité du risque, selon les études et des débats, autour de quels risques sont considérés comme acceptables ou non. Enfin, on peut se demander, qu'est-ce qu'une intervention médicalement nécessaire versus une intervention esthétique ? Est-ce que uriner debout pour un enfant considéré comme garçon est une nécessité médicale ? Les interventions chirurgicales doivent-elles être précoces ou plus tardives ? À partir de quels critères ? Esthétique, conformité à un genre binaire, fonctionnalité, complications, intégrité corporelle ou encore satisfaction de la personne concernée ? Quel est l'intérêt de l'enfant ? Est-ce qu'on considère l'intérêt de l'enfant présent, du petit enfant de un an, de deux ans, de trois ans, ou l'intérêt du futur adulte ? En quoi est-ce que la médicalisation des personnes dont les VDG n'entraînent pas de risque somatique est-elle nécessaire ? Est-ce qu'il ne faut pas aller vers une dépathologisation des variations du développement génital ? Quid de la fertilité et des préservations de fertilité à effectuer avant l'intervention chirurgicale ? Faut-il des lois interdisant les interventions non médicalement nécessaires ? Ce que la loi actuelle ne fait pas. Comment enregistrer ces personnes à l'état civil, comme vous l'a souligné Marie-Xavier Cato ? Est-ce qu'il faut une troisième catégorie de sexe ? Est-ce qu'il faut laisser la possibilité de différer le remplissage de la mention du sexe sur l'état civil ? Est-ce qu'il faut supprimer la mention du sexe à l'état civil ? Accès à des centres de compétences et ou un accompagnement proche du domicile. Ça, c'est aussi une question en termes d'accès aux soins, qui est une question éthique importante. Et puis, surtout, accès à un accompagnement psychosocial sur le long terme, ce qui n'est pas le cas actuellement en termes d'accès aux soins pour ses enfants et pour ses familles, y compris à l'âge adulte. Enfin, la question du consentement de l'enfant, qui est bien sûr centrale. Une personne est capable de discernement lorsqu'elle a la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé. À quel âge ? A-t-on le droit de prendre des décisions irréversibles, non indispensables médicalement, au nom d'un enfant qui n'est pas en âge d'être informé ni de décider ? Des décisions médicales, mais aussi des décisions d'assignation de genre ? Quelle possibilité pour l'enfant d'explorer son identité de genre, de l'expérimenter ? Est-ce qu'on ouvre cette possibilité-là ? Ou est-ce qu'on continue, au contraire, d'essayer d'assigner un sexe et de faire en sorte, le plus possible, que l'enfant puisse grandir dans ce genre ? Qu'en est-il du consentement de l'enfant ou du consentement des parents ? On voit, quand les enfants sont plus grands, que l'avis d'un enfant et de ses parents peut parfois les diverger. Là, si on opère un enfant très jeune, on est bien sûr contraint de prendre l'avis des parents pour ce qui est une question d'identité. Enfin, quid des demandes de transition parfois dès l'enfance, le plus souvent à l'adolescence ou à l'âge adulte ? Il y a une étude en 2018 de Croquelles qui montre qu'il y a à peu près 5 % des personnes intersexes adultes qui effectuent une transition médicale de genre. Depuis le sexe assigné aux nourrissons vers une autre identité de genre. Et ça, ce sont des enfants qu'on voit arriver à notre consultation identité sexuée, à 16 ans, 15 ans ou 17 ans, et qui ont du mal à comprendre, alors qu'ils et elles ont parfois subi 5, 6, 7 interventions chirurgicales enfants, sans bien sûr qu'on leur demande leur consentement, puisqu'ils ou elles n'étaient pas en âge. Ils ont du mal à comprendre que là, à 16 ans, à 17 ans, on leur refuse un traitement hormonal qui permettrait de trouver le genre dont ils estiment qu'il leur convient, ou qu'on leur refuse des interventions chirurgicales parce que, n'ayant pas 18 ans, ils ne seraient pas en âge de consentir, alors que de nombreuses interventions ont déjà été effectuées. Qu'est-ce qu'on propose, nous, à ces enfants intersexes ? Donc, une prise en charge individualisée et toujours une approche globale et pluridisciplinaire, qui n'est, à mon sens, pas importante seulement au niveau des RCP, mais dès le début de la prise en charge de l'accompagnement et du support. Donc, nous avons dans le service une approche développementale. Il s'agit d'accompagner l'enfant ou l'adolescent ou l'adolescente dans son développement psycho-affectif, de faciliter son intégration familiale, sociale et scolaire. La question des mères qui changent la couche de leur enfant à la crèche, ce n'est pas une question anodine. Il faut pouvoir accompagner ces familles, et puis pas seulement à la crèche, même à la maison. Il faut pouvoir accompagner ses parents devant ses enfants qui sont différents et pour lesquels nous n'avons pas toujours les mots pour penser. Réduire la souffrance et prévenir un risque post-traumatique, ce sont des enfants qui, malgré les interventions chirurgicales, sont très souvent harcelés à l'école et parfois dès la maternelle, quand les toilettes sont collectives. Alors, l'accompagnement, il est vraiment très pluridisciplinaire et vaste. Donc, toujours un accompagnement médical. Chez nous, parce que nous sommes psychiatres mixtes, psychiatrie et endocrinologie, un accompagnement de la famille qui est absolument nécessaire, mais aussi une information qu'il faut donner, un partenariat avec les écoles, les partenaires de santé locaux, une adresse aux groupes d'autosupport, aux associations, que ce soit des associations de parents ou des associations de personnes concernées, des consultations d'informations au CECOS en termes de préservation de fertilité et de possibles futurs AMP, des psychothérapies qu'on propose systématiquement dans le service, mais qui, bien sûr, sont proposées et non pas imposées, mais en pratique, à peu près 70 % des jeunes qu'on reçoit accèdent à une psychothérapie qui est investie pendant au moins une année, des thérapies familiales, des groupes de parole. Et donc, pour les ados qui veulent changer de genre et nous disent « Voilà, j'ai été assigné dans ce genre-là, mais moi, je me ressens autrement », on peut aussi, dans certains cas, proposer d'accompagner soit des suppressions de puberté, soit des transitions hormonales, soit les deux, voire des transitions chirurgicales plus tard à 18 ans. Les RCP aussi, pour toutes ces décisions de changement de genre à l'adolescence, on a des RCP mensuels qui sont initialement pensés pour les enfants transgenres et où, en questionnement, mais où, petit à petit, on a à traiter des situations d'enfants intersexes. Donc, ils réunissent différentes équipes hospitalières parisiennes qui sont pluridisciplinaires avec des psychiatres, des psychologues, des psychomotriciens, des psychomotriciennes, des endocrinologues, des biologistes de la reproduction, des infirmières, des éthiciens, des juristes, des membres d'associations et des anthropologues. Et cette réunion chez nous est sollicitée pour discussion avant toute décision à caractère d'hormonothérapie, donc avant toute intervention médicale pour avis clinique sur des situations particulières également. Et enfin, permet aussi le partage et la confrontation des expériences vers peut-être une harmonisation des pratiques. Il s'agit d'accompagner de façon individualisée l'enfant et ou l'adolescent dans son développement psycho-affectif, lui permettre d'explorer son identité de genre et de l'expérimenter comme tout enfant, permettre les meilleures conditions pour l'attachement et pour la mise en place d'une relation parent-enfant qui soit sécure, des centres pluridisciplinaires professionnels formés spécialement, des centres de compétences, des équipes interdisciplinaires, un soutien psychosocial également à l'enfant qui va correspondre à son degré de maturité intellectuelle et affective afin d'être associé aux décisions qui le concernent ou de prendre lui-même des décisions et pour renforcer l'estime de soi et prévenir un risque traumatique. Un soutien psychosocial aux parents qui est là aussi absolument nécessaire. Il s'agit de surmonter leur sentiment initial d'impuissance pour pouvoir prendre une décision réfléchie à l'abri de l'urgence et des pressions sociales sur les décisions qui vont être nécessaires et qu'ils vont devoir prendre au nom de leur enfant. Enfin, un soutien vis-à-vis du regard sociétal qui est souvent stigmatisant par rapport à ses enfants et donc par rapport à leurs parents. Une information qui est extrêmement importante. Le diagnostic le plus précis possible est taillé par des analyses génétiques mentionnant aussi les aspects sains de l'enfant. Une information sur les besoins, les possibilités, les risques thérapeutiques, les risques et les problèmes de santé susceptibles de se poser, les questions juridiques, les difficultés liées au développement physique et psychique dans l'enfance, mais aussi à la puberté, à l'âge adulte. Enfin, sur l'attitude à adopter par rapport à l'environnement familial, social, l'éducation, sur les possibilités de procréation future, les risques pour les futures grossesses et une information sur les groupes d'entraide et de support. Et il s'agit, à mon avis, d'expliquer les différents points de vue et les différentes manières de voir actuelles à ses parents, de façon à ce que le choix soit de leur côté. Alors, dans un champ, vous entendez, qui est aussi compliqué et où on est quand même un peu perdu, voici la poussole. Que nous nous sommes donnés en tant que médecin, d'abord l'observation clinique, la pluridisciplinarité et la recherche clinique dont nous manquons et qu'il faudrait vraiment conduire. Enfin, un appui sur la littérature scientifique française et internationale, en médecine, en neurosciences, mais aussi en droit, en sociologie, en philosophie, en psychanalyse. Les principes de l'éthique médicale, d'après Beauchamp et Childress, ce que vous connaissez, la bienfaisance, la non-nuisance, mais aussi l'autonomie et la justice. Et enfin, un dialogue avec les personnes concernées, avec ces enfants intersexes et avec ces adolescents, adolescentes intersexes et ces adultes, qui peuvent prendre la parole. Et bien sûr, un dialogue avec les familles. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, on prend le temps de la discussion. Y a-t-il des questions ? Oui, François-Jean Féli. D'abord, merci à toutes les intervenantes. C'était absolument passionnant. Il me vient une question qui est, encore une fois, une question de principe. Il me semble que ce dont on a parlé, ça fait partie des bonnes pratiques, d'un code de pratique médicale, et que le droit peut, oui, intervenir pour savoir quel genre ou quel sexe on va donner à la personne, est finie, mais que vient faire le droit dans l'interdiction ou la permission d'un acte médical ? Je suis un petit peu perplexe. J'aimerais bien qu'on l'explique. Si vous voulez répondre. Alors, je crois que la question m'est adressée, effectivement. À un gâteau. En fait, la justification des opérations est sociale. et sociale. C'est comme ça que sont justifiées les opérations sur les enfants intersexués. On façonne des corps d'enfants qui connaissent, comme on l'a dit, une variation du développement génital, parce qu'ils ne peuvent uriner debout, parce que cela trouble leurs parents de ne pas voir les stéréotypes des sexes. Bon, eh bien, si vous dites non, eh bien, je vous dis oui, et il est difficile d'aller plus loin. D'accord de ne pas être d'accord. Ce n'est pas mon expérience, certainement, dans beaucoup de sens. Si vous voulez, je ne suis pas rentré dans le débat, parce que les problèmes de cette nature que j'ai… Pardon ? Ah bon, vous n'avez pas fini. J'ai connu ces situations, mais il y a déjà fort longtemps, donc je ne vais pas rentrer dans le détail et raconter de l'histoire ancienne. Mais pour répondre à la question du droit, le droit est là pour exiger que les personnes ne puissent pas, du jour au lendemain, faire des demandes qui pourraient relever du caprice, de la volonté du moment, avec un regret, peu de temps après, et avoir des allers et retours. Donc, ceux qui ont la décision en main, ce sont les parents, l'enfant, s'il a la capacité de saisir la situation. Et puis, le médecin. Quand je dis médecin, c'est le chirurgien, l'endocrinopédiatre, etc. Et là, une décision est prise en disant qu'il est justifié d'eux. Et le droit, parce que les médecins l'affirment, après concertation familiale, à ce moment-là, disent oui, on peut changer au regard de l'État civil, etc. On est obligé d'être organisé parce que sinon… J'ai connu un cas relativement récent d'une collégienne dans la classe d'une de mes petites filles qui, deux fois dans l'année, a changé de sexe. Alors, elle a changé de sexe en se présentant par son habitus, sa façon de s'habiller. Et puis, elle avait deux prénoms et elle arrivait, elle disait maintenant, je veux qu'on m'appelle comme ça. Et puis, trois mois après, quatre mois après, elle disait maintenant, je veux qu'on m'appelle comme ça. Alors, ce n'est peut-être qu'un caprice de collégien, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que quand il y a un fondement véritable, il faut une garantie que derrière, il y a une éventuelle solution, une éventuelle justification qui a l'assentiment familial. Je crois que c'est pour ça que le droit est là. Il est le garant, non ? Ah oui, à vous. Si je pouvais, Monsieur le Président, non pas poser une question, mais faire état d'un souvenir personnel. Dans le début des années 80, le professeur Pellerin, un inquiète enfant malade, organise avec Claire Nioul, le fait qu'était, une journée consacrée au sujet. J'étais l'avocat de service et on me demande qu'est-ce qu'on peut faire. Et je me dis, il y a une chose à faire, c'est d'aller voir Monsieur le Procureur de la République en charge de l'État civil, puis je ne sais pas ce qu'il va me dire. Il m'éclate de rire au dé, il me dit, mais ça existe, ces trucs-là ? Je dis, oui, Monsieur le Procureur, ça existe. Écoutez, vous les appelez Dominique, Claude ou Camille, et puis le problème est réglé. Non, ce n'est peut-être pas aussi simple, parce que vous savez que quand on déclara l'État civil, on dit qu'on est la fille ou la... Ah oui, c'est embêtant. Bon, oui. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudrait ? J'ai dit, à l'époque, j'étais un peu chargée d'aller négocier un délai. Je me réjouis beaucoup de voir qu'aujourd'hui, il y a un délai. Et puis, il m'a dit, mais quand même, j'ai l'air de dire, je ne comprends pas exactement dans ce que vous racontez, amenez-moi un médecin. Alors, j'y suis allée avec Claire Nieu, le fait qu'était, et on est allé, vous la connaissez avec l'autorité qu'elle avait, elle a expliqué à Monsieur le Procureur parce que ce n'était pas une fantaisie qu'on lui demandait là, mais que c'était quelque chose qui se posait quand même très souvent, ou souvent, et qu'on était complètement démunis. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait réussi à négocier un délai de dix jours justement pour la déclaration. C'est-à-dire, aller déclarer l'enfant, mais on avait dix jours pour préciser, parce qu'on avait dit, enfin, Madame Nieu-Feghetti avait expliqué qu'on avait quand même des analyses biologiques qui permettent peut-être d'illustrer si c'était un garçon ou une fille, etc. Mais je me souviens vraiment, et c'est ça que je voulais vous dire, de me réjouir de ce texte, parce qu'on s'était fait rire au nez. Enfin, le procureur avait l'air de nous dire, mais qu'est-ce que vous venez me raconter là ? Mais ce n'est pas possible. Donc voilà, pour vous dire que c'est quand même très, très bien qu'il y ait un texte aujourd'hui et que le droit peut quelquefois aider la médecine. Je vous remercie de cette intervention, parce qu'elle éclaire le sujet. J'ai vécu les mêmes choses que vous. Ce n'était pas avec l'ernier ou le fait qu'elle était, mais c'était pareil avec les chirurgiens pédiatres. Ce qui est important, alors moi, ce que je conteste un peu, mais je comprends, c'est le terme de dépathologisation. Moi, je dirais plutôt une socialisation, une intégration complète, une normalisation si l'on veut. Mais enfin, quand même, personne ne peut nier qu'il y a une pathologie. Personne ne peut nier qu'il y a une pathologie à l'origine. C'est soit un dérèglement hormonal, soit une anomalie chromosomique, et je sais s'il y en a, alors sur une des diapos, à la fin, il y avait tout à fait en bas des anomalies du syndrome de Turner, 45X, le Klinfelter, etc., les mosaïques. C'est une pathologie. On ne peut pas le nier. Moi, ce que je regrette aujourd'hui beaucoup, et je ne suis même pas persuadé que ça ne soit pas dangereux, c'est qu'on dépathologise beaucoup au motif qui est judicieux, qui est même non seulement légitime, mais souhaitable, d'intégrer. Mais pour intégrer, on veut dépathologiser, mais du coup, les médecins sont démédicalisés, puisqu'il n'y a plus de pathologie. Et il y a quelque part une espèce de déviance qui se crée, dont je ne suis pas sûr qu'elle n'aille pas trop loin du point d'équilibre que nous recherchons ensemble. Je trouve que c'est dommage, parce que la pathologie, on sait bien ce que c'est, entre le normal et le pathologique, vous savez, les errances qu'il peut y avoir. Enfin, quand à la naissance, sur la morphologie génitale, on n'est pas capable de dire si c'est un garçon ou une fille avec une probabilité assez élevée, on est quand même dans un cas pathologique qui relève de la médecine, de la chirurgie. Et donc, cette pathologie, on va s'y attaquer pour normaliser la personne. C'est tout ce qui est en train de se faire avec les nouvelles technologies de prothèses, d'exosquelettes, etc. On normalise la vie de la personne et donc elle va évoluer. Mais là où vous avez raison, parce que c'est un des sujets les plus difficiles que je connaisse, et je vous remercie toutes les trois d'avoir abordé à la fois tous les quatre, à la fois le droit, les aspects endocrinopédiatriques, pédopsychiatriques, c'est que c'est dans la durée. Aujourd'hui, vous nous présentez des techniques et des façons de faire qui sont relativement récentes. Mais on ne pourra dire que ces techniques ne sont réellement les plus efficaces possibles et qu'on doit les adopter quasiment définitivement que lorsque ces personnes seront adultes, en âge de procréer, de faire l'amour et de construire une vie sentimentale équilibrée. Et alors, on verra si les techniques d'aujourd'hui sont effectivement les meilleures. Moi, je comprends très bien la démarche et d'une certaine façon, je l'approuve, parce qu'il faut les tirer vers le normal. On ne peut pas oublier quand même que derrière, il y a tout un corps médical, chirurgical, etc., qui est indispensable pour accompagner. Voilà ce que je veux dire. Donc, je n'ai pas de position formelle, tranchée, radicale, mais bon, avant qu'un enfant soit capable de savoir s'il préfère être un garçon ou une fille, la pédopsychiatre qui s'est exprimée le dira mieux que moi, mais il y a quand même un vécu, une façon dont on le regarde, dont on le considère, dont il construit sa vie. C'est pour ça que je le disais, c'est un des sujets les plus complexes qui soient. Alors, oui, Dominique Lecomte. Je m'appelle Dominique. C'était l'époque où, après-guerre, on ne cherchait pas le sexe, donc on m'avait appelé comme ça au cas où j'aurais été un garçon que je suis une femme. Donc voilà, je voulais vous raconter quand même quelque chose. Et là, vous avez éveillé mon attention, vous m'avez rappelé cette histoire quand vous dites, à juste titre, que le point d'équilibre n'est pas, est très, très émouvant en quelque sorte. Et ce point d'équilibre, je ne sais même pas s'il est atteint un jour. Je vous raconte, dans mon activité antérieure, j'ai eu affaire à deux cas. Il y a un cas notamment qui m'a beaucoup surpris, qui était une jeune femme décédée qui s'était suicidée. Et donc, elle avait une perruque, je m'en souviens très bien, une perruque blonde, etc. Et j'ai fait l'examen, il y avait la morphologie d'une femme. Et au moment de l'enterrement, donc de la mise en bière, il y avait une lettre qui nous avait été apportée par le frère. Et le frère, dans cette lettre, il y avait marqué « Je souhaiterais t'enterrer avec des vêtements de jeune homme, de ma jeunesse ». Et donc, il avait amené un costume, etc. Et il a demandé d'être arrasé. Donc, on a fait tout ça. On a enlevé la perruque, on l'a rasé, on l'a habillé en homme, etc. Et les parents sont venus. Et pour eux, il y avait dû y avoir une distension dans la famille, probablement. Mais voilà. Donc, cette femme qui est arrivée, moi, j'ai cru que c'était au départ, je ne suis pas du tout suspectée à un grand genre. Et en fait, je pense que le point d'équilibre, comme vous le dites, demande du temps. Demande du temps. Et tout à l'heure, vous l'avez dit, à un moment donné, quand, à la première présentation, vous avez parlé de l'âge, en disant l'ADGS, là, quand vous avez parlé de l'âge tout à l'heure, en disant que l'âge, vous n'êtes pas trop mouillé pour donner à l'âge, et la pédopsychiatre qui a parlé après a dit, c'est le temps, le temps, le temps, en fait. Voilà, je voulais vous raconter cette histoire parce que je pense que même après, vous voyez, il y a eu ce retour en arrière. Si, alors, est-ce que les intervenantes veulent prendre la parole ? Oui, bien sûr, il faut que vous réagissiez à ce qu'il dit dans la salle. C'est d'abord qu'il ne faut pas mélanger les choses. Laetitia et moi, on vous a parlé de bébés qui naissent avec des organes génitaux d'aspect inhabituel, et il nous semble, à juste titre, qu'à partir du moment où il n'y a pas de nécessité médicale, on peut laisser cet enfant boire ses biberons, aller à la crèche, prendre un traitement s'il a une hyperplasie congénitale des urénales, et vivre sa vie, jusqu'à ce que, pour des raisons fonctionnelles, ou parce qu'il se sent bien comme ça, il demande à être opéré pour réparer son hypospate, par exemple. Mais personne ne pense que cet enfant va changer de sexe. On est en train de dire que ces enfants sont déclarés dans un sexe, parce que la loi l'impose aujourd'hui, et qu'on souhaite qu'on ne touche pas à leur corps sans leur consentement, parce qu'on aurait peut-être dû faire venir aujourd'hui des patients qui ont été opérés 30 fois d'un hypospate, et qui ont 30 ans maintenant, et qui ont de graves séquelles fonctionnelles de ces multiples chirurgies. Et puis le problème du médecin, c'est qu'il croit toujours qu'il y a 20 ans, les gens étaient beaucoup plus mauvais que lui, mais il ne faut pas oublier que dans 20 ans, les médecins trouveront que nous étions nuls. Et donc, on ne se sort jamais de cette question-là. Je pense qu'on sait maintenant que toutes ces chirurgies précoces ont des conséquences. Je ne dis pas que ce sera mieux en opérant ces enfants plus tard, mais il me semble que quand quelque chose ne fonctionne pas, il est bien d'essayer un autre chemin, et comme disait Agnès, d'expliquer aux parents les choses. Certains pourront le gérer, ils attendront un peu avec leur enfant, d'autres ne pourront pas le gérer. Et ils rentreront dans des indications de chirurgie précoce, parce que ce sera trop difficile pour eux. Je pense qu'il y a des parents qui ne pourront pas faire face. Mais il faut qu'on essaye ce chemin-là, sinon… Non, mais je crois que vous avez raison d'expliquer comme ça. Vous avez tout à fait raison. Moi, je me souviens, on nous demandait sous 48 heures, alors on citait les chirurgiens pédiatres, les endocrinologues, on dosait évidemment, quand j'étais à la recherche d'une hyperplasie congénitale. Mon labo de génétique faisait l'étude chromosomique à toute allure, et il fallait se précipiter. Je pense que vous avez raison, il faut se donner du temps. Mais se donner du temps, c'est ne pas perdre quand même le but qu'il y a un problème médical derrière. Et donc, moi, ce qui m'a fait un peu réagir, c'est la dépathologisation. Oui, il ne faut pas se précipiter, il faut donner du temps, mais avec une surveillance médicale, psychiatrique, endocrinologique, pédiatrique, voilà. Et puis après, petit à petit, la décision va se faire en essayant de faire en sorte qu'elle corresponde le plus possible aux meilleurs résultats de récupération envisageable sur l'anatomie. Mais bon, y a-t-il ? Oui, alors, madame et puis monsieur, je vais vers vous tout de suite après. Ah si. Oui, moi, je trouve la discussion très intéressante. Je voulais réagir à la provocation de Claire Pouvatier à la fin, parce que tu as dit, donc, si j'avais un rêve, ce serait un pays où on ne serait pas d'assignation masculin-féminin à la naissance, est-ce que ça existe, un pays comme ça ? Comment ça se passe dans les autres pays ? Il y a des pays pour lesquels il y a des données. Voilà. Alors, il y a effectivement des évolutions, c'est-à-dire il y a des pays, je crois que c'est en Allemagne maintenant, qui permettent justement d'ajouter autre sexe ou autre, où là, actuellement, il y a une réflexion sur le sexe neutre, mais en tout cas, partout, il y a une réflexion. Donc, c'est une question, c'est un chantier ouvert. Donc, on ne peut pas dire que voilà, la question est bouclée, il n'y a rien à voir, donc c'est fini. Ce que j'ai envie de dire, c'est que l'affiliation, comme le sexe des personnes, concerne notre état civil. Donc, c'est-à-dire, il y a à la fois notre intimité, quoi de plus intime que notre sexe et la façon dont on a été conçu ? Quoi de plus intime ? Il y a l'intime et le social. Donc, l'état civil, l'acte de naissance, expose une partie essentielle de notre intimité. Et c'est toutes ces différences aussi, tout cet équilibre difficile aussi, qui fait que la réponse est difficile. Voilà. Et juste une dernière question de précision, et là, c'est l'enseignante qui parle, c'est pas le juriste, c'est vraiment l'enseignante. Il faut comprendre aussi qu'il y a une réalité du harcèlement. Les réseaux sociaux, c'est une réalité virtuelle violente. Et il y a des jeunes qui subissent cela. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des problèmes médicaux, mais il y a un quotidien, il y a un quotidien aussi qui est fait de souffrance. Derrière la violence, derrière la différence, il y a aussi des souffrances. Je veux juste ajouter que les problèmes de cette nature ne se présentent pas toujours à la naissance. Je veux parler par exemple du testicule féminisant. C'est un autre de Moïse. À la naissance, c'est une petite fille. Et puis, quand la puberté survient et qu'il n'y a pas de règles, on s'aperçoit qu'elle n'a pas d'utérus, etc., parce qu'elle a un chromosome Y, mais elle a une résistance périphérique aux hormones mâles. Et donc, on s'aperçoit, au moment de la puberté, que le sexe anatomique ne correspond pas tout à fait à la différenciation sexuelle telle qu'elle aurait dû se faire. Donc, c'est un problème qui est inscrit dans le temps. Et je dirais même que ça souligne l'erreur de Descartes dans cet aspect, cette conception duale. Le corps et l'esprit sont deux entités différentes. Moi, je crois que le sexe et tout ce qui tourne autour fait justement le lien entre l'esprit et le corps, entre la pensée et le corps. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est pour ça que je reviens sur la notion de temps que vous évoquiez. Il faut que la pensée se construise et que le corps suive ou ne le suive pas et qu'à ce moment-là, on intervienne. Monsieur. David Cohen, merci, monsieur le président. Je voulais ajouter au débat deux remarques, si c'est possible, par rapport justement au dialogue avec des représentants, et ce n'est pas spécifique d'ailleurs de la question des intersexes qui est posée aujourd'hui, sur la question de la dépathologisation. Je crois que ce que demandent beaucoup les associations contemporaines aujourd'hui, en tout cas celles qui sont dans un dialogue avec le monde médical, c'est justement la question du partenariat. On nous a beaucoup reproché, nous médecins, nos positions paternalistes, et on sait à quel point ça a été compliqué à certaines périodes de l'histoire, cette position sûrement-là. Mais je crois que ça reste quand même, malgré tout, une position qui est, d'ailleurs on continue à faire le serment d'Hippocrate quand on devient médecin, et qui reste une déclaration éminemment paternaliste. Or, les associations réclament ce partenariat, et d'ailleurs dans le monde de la médecine, on insiste beaucoup sur les notions d'empowerment pour profiter justement de ce que les personnes peuvent nous amener autour de la réflexion. La deuxième chose, c'est que, vous l'avez dit, entre le normal et pathologique, on est, avec les nouveaux outils qui sont à notre disposition, très souvent dans une question de médecine du risque, qui n'est plus tout à fait la médecine de la pathologie. Or, cette médecine du risque, bien sûr, quand on est à 90% ou 95% de risque, c'est plus facile, on raisonne en binaire. Mais quand on est, vous êtes généticien, avec des variations qui impliquent des risques à 25%, à 10%, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc là, on est obligé de revoir notre façon de dialoguer avec nos partenaires, qui ne sont pas encore patients, mais qui sont des potentiels patients. Et je crois que dans les questions qui sont posées ici, il y a ces deux dimensions-là, outre celles qui ont été précisées par les intervenantes, qui étaient autour de la question que l'identité se construit dans un cheminement qui demande du temps. Alors, plus on intervient tôt, plus on influence ce cheminement, c'est connu sur le développement de l'enfant, mais on l'influence d'une certaine manière. Et un certain nombre de personnes devenues adultes iront convoquer cette manière avec laquelle familles, médecins, sociétés ont décidé pour eux. Et je crois que c'est dans ce dialogue-là qu'il faut essayer d'amener des espaces d'ouverture. Merci beaucoup. Alors, la dernière question, parce que… Ah, alors, attendez, pas tout le monde. Deux questions et on arrête, parce que sinon on débordera. Monsieur, au fond, à vous. Et puis ensuite, le professeur Lecauze. Merci. Alors, c'est des questions sur le chat, le chat Zoom. Alors, la première question qui est pour Agnès Konda. Quelle est l'étude sur laquelle vous basez pour tirer la conclusion que… Oui. Première question qui est pour Agnès Konda. Quelles sont les références de l'étude selon laquelle les patients opérés jeunes ne seraient pas satisfaits ? Alors, ma question est très courte et porte aussi à madame Agnès Konda. Donc, elle va peut-être pouvoir faire les deux réponses en même temps. Monsieur Matéi, vous êtes d'accord ? Oui, c'est simplement parce que dans son exposé, il m'a semblé à la fin que dans leur pratique, elles avaient tendance à mettre ensemble transgenres et intersexes. Et de ce que j'ai pu lire de la littérature des gens qui parlent sur le transgenre, l'une de leurs précautions, c'est de dire surtout ne mélangez pas les transgenres et les intersexes. Donc, j'aurais voulu qu'elles précisent ce point. Bien, vous avez la parole pour répondre et ce sera le mot de la fin. Merci. Pour la première question, c'est l'étude de Crockels qui date de 2018. Je peux vous l'envoyer si ça vous intéresse. C'est une étude qui a été effectuée sur 1000 adultes intersexes. Pour la deuxième question, c'est une question complexe. Je pense qu'effectivement, il faut différencier la question de la transidentité qui est le fait de ne pas se sentir en adéquation avec son sexe d'assignation à la naissance et la question de l'intersexuation dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Néanmoins, un certain nombre de personnes intersexes vont éprouver au cours de leur vie quelque chose qui est une inadéquation avec le sexe d'assignation à la naissance. Et d'ailleurs, si vous prenez la classification du DSM-5, qui est encore en cours, le fait d'avoir une variation du développement génital est considéré comme un spécifier de la dysphorie de genre. Donc, les choses, effectivement, ne sont pas du tout les mêmes. Après, le vécu, surtout, est très différent. La plupart des jeunes que je reçois, qui sont des jeunes intersexes, effectivement, se sentent intersexes et pas transgenres. Et expliquent que pour elles et eux, la transition, la transidentité, c'est juste le moment de cette phase de transition, justement, pour retrouver un genre en adéquation avec ce qu'ils ressentent être. Bien, merci. Alors, on va passer au sujet suivant. Je vous remercie, en tout cas, orateurs et discutants, parce que nous sommes dans les temps. La seconde table ronde concerne la médecine génomique, et je vais donner la parole à Claudine Esper pour nous parler des dispositions de la loi. Effectivement, nous apportons maintenant un sujet différent, la médecine génomique. Nous l'avons retenue dans le cadre de la journée parce que c'est ce que j'indiquais ce matin, c'est-à-dire un domaine dans lequel le législateur de 2021, partant des dispositions existantes, a voulu les adapter aux besoins des scientifiques et au progrès de la médecine. Alors, voyons comment, bien entendu. Je rappellerai d'abord l'importance des maladies génétiques. Il en existerait 6 000 dans le monde. Elles se caractérisent par une anomalie au niveau d'un gène, et c'est ce que l'on appelle la médecine souvent prédictive. Alors, la particularité de ces maladies, et vous allez voir qu'au travers de mon exposé, ça va être très prégnant, elles concernent la personne atteinte, mais peuvent aussi atteindre la famille, d'où évidemment l'importance de l'information génétique, des données génétiques qui sont loin d'être neutres. Mais en même temps, au regard du caractère délicat de ces données, de toute évidence, on les traite avec prudence. C'est ce qu'on appelle des données dites sensibles. Données sensibles, cela veut dire qu'en matière de traitement de masse, ce qui est indiqué par le Règlement général des protections des données, ce qu'on appelle le RGPD, le traitement de masse des données génétiques est en principe interdit, mais sous réserve d'exceptions et de dérogations, avec un consentement explicite, une finalité très précise, des mesures de sécurité, évidemment, tout à fait efficaces. Donc, voilà quelques généralités sur cette médecine. Alors, la connaissance du patrimoine génétique a révolutionné le traitement de certaines maladies, dont le cancer. On le verra tout à l'heure avec l'intervention de Michel Ducreux. Ou la nécessité d'aller de l'avant, et donc, malgré le caractère très sensible des données, il est évident qu'il fallait suivre, en quelque sorte, les textes suivent les progrès de la médecine et qu'il soit fait un meilleur usage des techniques liées à la génomique. Alors, l'impact de la loi du 2 août 2021 dans ce domaine, pour définir l'état d'esprit de cette loi, je vous dirais que l'accent est mis sur l'intérêt de la personne sur laquelle est pratiqué l'examen et sur les membres de sa famille potentiellement concernés. Alors, dans la pratique, cela se traduit de la manière suivante, et c'est vraiment le fil rouge de l'évolution dans ce domaine au travers de la loi, augmenter les indications et les usages des examens génétiques, aussi bien en soins qu'en recherches, tout en effectuant, bien sûr, les principes éthiques, et fluidifier la circulation des données génétiques, là encore, tout en respectant la personne et son consentement. Et il y a une donnée qui est nouvelle et qu'on trouve beaucoup dans la loi, c'est la référence aux découvertes incidentes, on traite les découvertes incidentes, ce que l'on ne faisait pas précédemment. Alors, quand on regarde la loi, il est évident qu'elle est difficile, comme tout, à décrypter. Très souvent, vous avez des renvois à d'autres articles, enfin, c'est totalement illisible, finalement, quand on ne se plonge pas complètement dedans. Donc, je précise quand même que les questions relatives à la génétique qui sont éparses dans le texte, elles se situent essentiellement dans les titres 2 et 3 de la loi, et je souligne que la loi, c'est la première fois, elle porte des titres qui actent les principes éthiques. Alors, le titre 2, dans lequel on trouve des données concernant la génétique, promouvoir la solidarité dans le respect de l'autonomie de chacun, solidarité au sein des familles, essentiellement, et titre 3, appuyer la diffusion des progrès scientifiques et des techniques dans le respect des principes éthiques, on fluidifie donc la circulation des données et de l'information dans ce domaine si utile pour les familles. Donc, voilà quelques généralités sur le texte. Alors, il y a une série de domaines qui sont adaptés aux évolutions technologiques, il y en a huit, très exactement. Là, je ne vais pas vous donner toute la liste, je vais les reprendre les unes après les autres rapidement, mais vous voyez que c'est important et qu'il y a beaucoup de dispositions de ce texte qui sont relatives à la génétique. Alors, premier point, et ça me paraît important, on peut les classer différemment. Je vous les propose dans cet ordre-là, ça m'a paru plus logique, mais évidemment, on peut les classer différemment. Alors, c'est une définition affinée de ce que l'on appelle l'examen des caractéristiques génétiques. On distingue désormais l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles, c'est-à-dire héritées ou acquises par la personne à un stade précoce du développement prénatal. Je les porte en moi lorsque je nais. Et on distingue ce premier type d'examen de l'examen des caractéristiques génétiques somatiques. Là, c'est une situation différente. Leur caractère hérité ou transmissible est en première intention inconnu et une recherche et une analyse vont permettre de les identifier. Donc, deux types d'examens avec finalement des régimes qui vont être différents. Alors, ça, c'est ce qu'introduit le texte. Donc, on protège les patients qui subissent un examen de génétique somatique pouvant révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles. C'est-à-dire qu'il faut une information spécifique sur la possibilité de révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles. Et il faut inviter la personne à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique. Je vous donne évidemment l'essentiel. Je ne rentre pas trop dans les détails. Le renforcement de la protection des personnes subissant un examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles. Là, le texte pose le détail de l'information qui doit être donnée et pour vous indiquer l'importance de ce point, c'est inscrit dans le Code civil lui-même dont on disait ce matin, c'était Catherine Pellet-Vincent qui l'indiquait, qu'on a là les grands principes du droit. Et c'est l'article 16.10 du Code civil qui maintenant vous donne le détail de l'information que l'on doit donner aux personnes qui subissent un examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles, c'est-à-dire consentement express de la personne, information sur l'objectif de l'examen, médical ou à but de recherche, information sur la possibilité que l'examen révèle éventuellement d'autres caractéristiques génétiques que celles qui étaient subodorées au départ, possibilité de refuser, bien entendu, mais, vous dit le texte, à ce moment-là, si la personne refuse, information sur les risques que cela peut faire subir à sa famille. Donc, voilà la distinction entre les catégories d'examen. Alors, un deuxième point qui me paraît important, c'est le maintien de la finalité des examens des caractéristiques génétiques. Vous savez que dans notre pays, on ne fait pas de tests génétiques de manière libre. La finalité est définie depuis les premières lois bioéthiques, c'est afin médical ou de recherche scientifique. Je passe le domaine judiciaire totalement, ce n'est pas notre objet aujourd'hui. Donc, c'est sur prescription médicale et on ne peut pas bénéficier d'un tel examen librement. Cela étant, il est établi que bien des personnes ont recours essentiellement à des laboratoires étrangers pour demander des tests génétiques, c'est ce qu'on appelle les tests récréatifs ou généalogiques. Au cours des débats, il était indiqué qu'il y aurait 150 000 Français qui auraient déjà fait appel. Donc, vous voyez que c'est une masse importante. Alors, il y a eu des débats tout à fait intéressants dans les travaux préparatoires de la loi, posant la question de savoir s'il fallait les légaliser, en quelque sorte les ouvrir, les rendre possibles, puisqu'il y avait tant de personnes qui avaient recours et qui y trouvaient un intérêt. La réponse, en définitive, était négative. Pourquoi ? Manque de fiabilité des résultats, nous a-t-on dit. dissémination, et ça me paraît intéressant, dissémination sans contrôle de données génétiques auprès de firmes étrangères. Ensuite, ces firmes étrangères, utilisation d'algorithmes distincts pour établir les résultats. Donc, risque d'incertitude dans les résultats. Et puis, évidemment, risque de tension familiale. Donc, au vu de tout cet argumentaire, la réponse a été négative et on a maintenu les finalités exclusivement médicales ou de recherche scientifique de ces tests. Mais, le législateur a intégré dans notre texte l'interdiction de tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne. Donc, le principe est affirmé. Là encore, dans le Code civil, à l'article 16.10 que je citais il y a un instant. Alors, évidemment, il n'y a pas de sanction. C'est une déclaration de pur principe. Mais, on posait à l'instant la question de savoir quel était l'intérêt du droit. Là, c'est quand même l'intérêt de poser un principe. Après, le respect. Il y a 150 000 Français. Je suppose que dans quelques années, il y en aura le double. Même si le principe existe qu'il y a une interdiction. Donc, voilà. Ça, c'est une seconde question que je trouve importante. Troisième situation qui n'était pas prévue précédemment, c'est la situation de la personne hors d'état de manifester sa volonté ou décédée. Alors, c'est la situation qui est largement traitée par la loi ou facilite dans ce cas la recherche d'une anomalie génétique. Par dérogation aux dispositions sur le consentement, l'examen devient possible à des fins médicales, alors soit dans l'intérêt même de la personne, soit dans l'intérêt des membres de sa famille. Et la même situation est évoquée en cas de décès d'une personne. On subodore une anomalie génétique. Il devient possible à partir de produits ou d'échantillons conservés de cette personne, de ce défunt, de réaliser un examen des caractéristiques génétiques, évidemment dans ce cas, au bénéfice de sa famille. Alors, il est évident qu'il ne faut pas qu'il y ait auparavant une opposition de la personne. Le médecin doit le vérifier auprès de la personne de confiance, de l'entourage, etc. Donc, il y a un encadrement test de ces possibles examens. J'ajoute à cela que c'est une hypothèse où il y a un nouvel accès possible au dossier médical du défunt. Vous savez que traditionnellement, depuis la loi Kuchenner de 2002, il y a trois causes pour avoir accès, pour les ayants droit au dossier d'un patient, connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir un droit. On en ajoute une quatrième qui est donc l'hypothèse d'une information nécessaire sur les données génétiques du défunt au bénéfice, évidemment, de ces ayants droit. Donc, cela devient possible. C'est une nouvelle dérogation au secret médical. Là aussi, bien entendu, sauf volonté contraire qu'aurait exprimé le défunt avant son décès. Il faut souligner que dans ce cas, l'information n'est pas délivrée et directement à l'ayant droit, mais au médecin assurant la prise en charge de cet ayant droit. Donc, voilà une autre situation prévue par le nouveau texte. Alors, le quatrième point, c'est le prélèvement du corps humain à d'autres fins. C'est une situation nouvelle que j'évoquais au début, c'est la découverte incidente. Alors, des éléments du corps humain d'une personne sont prélevés à d'autres fins que génétiques. Et l'examen des caractéristiques génétiques de cette personne peut alors être réalisé à des fins de recherche scientifique. Évidemment, la personne est dûment informée du programme de recherche et peut, bien entendu, s'y opposer. Et s'il y a la découverte d'une anomalie génétique, on informe évidemment cette personne dans des conditions précises sur lesquelles je ne m'étends pas. Il faut noter que cette hypothèse est possible également pour le mineur ou pour la personne hors d'État de manifester sa volonté. Et je souligne qu'au niveau du comité éthique et cancer, il y a quelques années, sous la présidence d'Axel Kahn, nous avions rendu un avis, c'est l'avis numéro 24 de septembre 2013. C'était l'hypothèse d'un enfant qui était décédé dans un centre anti-cancéreux. Et évidemment, des échantillons avaient été conservés, des produits de son corps avaient été conservés. Et trois ans après, une recherche avait été engagée, c'est la situation d'une biobanque, bien entendu, une recherche avait été engagée. Les parents avaient été prévenus et les parents avaient été profondément choqués de cette situation. À l'époque, la situation n'existait pas, elle n'était pas traitée. Maintenant, elle est clarifiée, elle est rendue possible par ce texte. Donc, je pense que ça mérite d'être souligné. Et j'ajoute à cela que s'il y a un décès ou si l'adresse de la personne est inconnue, c'est un CCP qui est saisi pour se prononcer sur la pertinence de la recherche. Et que ces dispositions ne sont pas applicables, évidemment, si le risque de lever de l'anonymat est présent. Donc, voilà le quatrième point que je voulais signaler. Alors, le cinquième point, c'est une question qui a souvent été débattue, c'est l'information de la parentèle. Alors, vous savez que la question a été posée pendant des années. Faut-il informer la parentèle d'une personne dans le cas où le diagnostic génétique révèle une anomalie ? Que faire de cette information vis-à-vis de la famille ? Alors, en 2004, il avait été intégré un mécanisme complexe dans le Code de la santé publique, faisant intervenir l'agence de la biomédecine. C'est un mécanisme qui n'avait jamais été appliqué. Le décret n'est pas sorti. Et en 2011, on a mis en place, c'est ce qui figure à l'heure actuelle dans le Code de la santé publique, un autre système où l'agence de la biomédecine n'intervient plus. Je passe rapidement, il est détaillé dans le Code, mais je passe rapidement. On informe au préalable de la personne sur les risques pour la famille. Ensuite, on fait le test. S'il y a le diagnostic d'une anomalie génétique, on lui remet le médecin prescripteur lui remet un écrit directement. Elle a l'obligation d'informer sa famille, dit le texte, mais évidemment, dans certains cas, elle ne souhaite pas le faire et elle peut demander au médecin prescripteur d'agir à sa place. Alors ça, c'est le mécanisme actuel. Et la loi du 2 août ajoute la situation de la personne hors d'état de manifester sa volonté. Le médecin prescripteur agit, sauf opposition antérieure de la personne, dans les mêmes conditions que si la personne ne souhaite pas informer elle-même. Et c'est le même système pour la personne décédée si le décès intervient avant l'annonce du résultat ou avant d'avoir pu informer. Donc, quand je vous disais que l'on fluidifie la circulation des données, on est vraiment dans un exemple de ce type à propos de cette mesure. Alors, autre point également intéressant, l'anomalie génétique en matière d'AMP ou en cas d'accouchement sous X. Alors, une anomalie est détectée chez un tiers donneur. Le médecin prescripteur qui a identifié cette anomalie chez ce tiers donneur saisit le responsable du centre d'AMP afin qu'il informe les personnes issues du don ou leurs parents évidemment s'il s'agit de mineurs. Donc, voilà dans un sens anomalie détectée chez le tiers donneur. On a le même mécanisme qui est prévu en sens inverse. Une anomalie est détectée chez une personne issue d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon ou éventuellement un fœtus issu d'eux-mêmes et il doit aussi y avoir là une saisine du centre qui a permis le don. Et en cas d'accouchement sous X si une anomalie est détectée soit chez l'enfant soit chez la mère ou le père le médecin prescripteur saisit le CNAOP qui donne suite. Alors, dernier point ou avant-dernier point en matière d'innovation génétique c'est le diagnostic prénatal au regard d'informations génétiques. Alors, il faut d'abord indiquer que la définition de la médecine fétale dans la loi nouvelle est affinée, elle est définie de manière plus précise, elle est mise en cohérence de meilleure manière avec la pratique. Et l'information de la femme est renforcée lorsqu'elle demande un diagnostic prénatal, il doit lui être indiqué la possible révélation des caractéristiques génétiques fétales sans relation avec l'indication initiale de l'examen de biologie médicale. Donc, on renforce l'information de la femme qui bénéficie d'un tel diagnostic. Et je termine par le dernier point, c'est les missions des conseillers en génétique et des laboratoires spécialisés en génétique. Alors, les conseillers en génétique, vous le savez, sont des praticiens agréés par l'agence de la biomédecine et jusque-là, ils participaient à la délivrance des informations et aux conseils génétiques et ils prenaient en charge les personnes intéressées sur le plan médico-social, psychologique, etc. Désormais, ils peuvent prescrire certains examens de génétique. Je vous précise qu'en 2017, il existait 174 conseillers génétiques. Il ne doit pas en exister beaucoup plus à l'heure actuelle. Alors, un décret est à venir après avis de l'Académie, donc l'Académie aura l'occasion de se prononcer sur les conditions d'exercice de cette nouvelle mission et les conditions dans lesquelles ce conseiller peut communiquer les résultats à la personne concernée en accord, dit le texte de la loi, avec le médecin sous la responsabilité duquel il agit. Je précise enfin que le rôle des laboratoires spécialisés peuvent désormais transmettre les résultats directement aux prescripteurs. Jusqu'à présent, ils faisaient uniquement les examens et c'était le laboratoire qui avait fait le prélèvement qui communiquait les résultats. On a enlevé un intermédiaire et désormais, ces laboratoires spécialisés peuvent transmettre les résultats directement aux prescripteurs. Donc, on enlève une couche en quelque sorte dans la circulation de l'information. Alors, en conclusion, bien entendu, dans les mois à venir, sur ce plan, les décrets vont être fondamentaux, il y en aura plusieurs. Sur la génétique, la loi se caractérise ainsi, respect des principes éthiques, dossiers de consentement que j'ai évoqués à plusieurs reprises, promotion de la solidarité, bien entendu, vis-à-vis des familles, notamment la parentèle, transmission de l'information génétique à la famille et respect de l'autonomie de chacun. Vous avez vu qu'à plusieurs reprises, on vérifie qu'il n'y avait pas une opposition antérieure au résultat à la réalisation d'un test. Voilà donc les dispositions légales. Alors maintenant, quel respect de ces principes dans l'accès aux tests ? Nous allons maintenant voir avec Michel Ducreux et Philippe Amiel que dans la pratique, l'état d'esprit du législateur qui a été détendre finalement l'usage des tests génétiques de fluidifier la circulation des données génétiques sur une personne. Après, encore faut-il accéder aux tests génétiques. Dans quelles conditions c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, je donne la parole à Michel Ducreux, c'est ça ? Parfait. Alors, Michel Ducreux est professeur des universités à l'Université Paris-Saclay, chef du service d'oncologie digestive à Gustave Roussy et membre du comité Éthique et Cancer. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci de me donner l'occasion de discuter ces différents points devant cette assemblée. Par rapport aux deux définitions, aux deux éléments fondamentaux que Mme Mespert a expliqués en ce qui concerne le constitutionnel d'un côté, ce qui caractérise vraiment notre code ADN et ce qui se passe au niveau d'une tumeur. moi, en tant que cancérologue, je vais parler beaucoup plus des tests somatiques et de la problématique de l'accès aux tests somatiques et de ce que ça représente. Je vais commencer par dire que j'ai un certain nombre de conflits d'intérêt parce que, évidemment, je travaille si j'arrive à faire marcher ce... Ça ne marche pas. Voilà, ça arrive, ça marche. Parfait. J'ai un certain nombre de conflits d'intérêt parce que je travaille avec un certain nombre d'industries pharmaceutiques. Tout le travail qu'on a fait au niveau du comité éthique et cancer concernant ces tests vient d'une autosaisine parce que, dans le domaine de la cancérologie, ces tests se sont beaucoup développés. Encore une fois, pas seulement des tests qui sont des tests en ce qui concerne la génétique, mais ce qui concerne véritablement ce qui se passe au niveau de la tumeur. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec des tests intéressants, avec des tests qui sont moins intéressants, avec des enjeux commerciaux derrière et des problématiques de prise en charge de la maladie cancéreuse pour les patients. Et malheureusement, derrière, il y a un problème qui est un problème d'accès à ces tests et en particulier dû à des problématiques de financement. Et de manière complètement parallèle à cela, notre autosaisine en tant que comité éthique et cancer, le président de la Ligue, le regretté, professeur Axel Kahn, dont je voudrais saluer ici la mémoire, avait saisi un groupe présidé par le professeur Dominique Stoppaglionnet de l'Institut Curie pour réfléchir à cette problématique et faire des propositions qui soient des propositions aux autorités de santé pour prendre en charge cette problématique. Et ça a donné ce texte de décembre 2020 qui est disponible sur Internet « Accès aux tests génétiques en oncologie ». Alors, je vais vous le résumer parce que tout de même, c'est un texte qui est un petit peu long et qui nécessite un certain nombre de prérequis, je dirais. Un élément qui est très, très important, c'est que quand j'ai commencé à faire de la cancérologie et même il y a 20 ans, un cancer se définissait d'une façon relativement simple. Il était considéré comme étant né d'un organe, un cancer du poumon, un cancer du côlon. Il était ensuite déterminé par l'anatomopathologiste comme étant un adénocarcinome, un carcinome un peu différent, un sarcome, etc. Mais en tout cas, il y avait un diagnostic anatomopathologique qui était lié à un diagnostic d'organe. Ensuite, on faisait un staging en anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on regardait l'extension de ce cancer et on prenait une décision thérapeutique. Ça, c'est quelque chose qui maintenant, on continue à essayer de savoir d'où vient le cancer, mais c'est quelque chose qui a tout de même s'est dilué dans des problématiques qui sont des problématiques beaucoup plus complexes liées essentiellement à l'essor de ces médicaments qui sont les thérapies ciblées. Alors, j'ai repris quelques couvertures de magazines qui datent maintenant d'il y a une dizaine d'années pratiquement. C'est une véritable révolution des thérapies ciblées. J'ai toujours trouvé que dans le terme de thérapie ciblée, quelque part, il y avait une forme d'imposture. Parce qu'on dit thérapie ciblée, c'est vrai, c'est-à-dire que quand vous donnez un anti-RAF, par exemple, vous donnez un médicament qui lutte contre une mutation RAF et donc c'est quelque chose que vous faites de manière ciblée. En quelque sorte, je décoche une flèche sur une cible. Le problème, c'est qu'avec la plupart de ces médicaments, on n'a pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un certain nombre de mutations génétiques dans les cancers et parfois ça matche, c'est-à-dire que les anti-RAF marchent très bien chez des patients qui ont une mutation de RAF, mais ça n'est absolument pas toujours le cas. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça et le fait qu'on n'arrive pas à véritablement mettre en face ces médicaments anticancéreux dites thérapies ciblées vers des populations qui seraient des populations elles aussi vraiment ciblées, c'est un véritable problème. Dans le domaine du cancer du colon pratiquement, il y a à peu près 20% des patients pour lesquels on donne un traitement en sachant que ce traitement a des chances très importantes d'être actif. Dans les 80 autres pourcents des cas, on continue à les traiter exactement comme il y a 20 ans, c'est-à-dire je fais deux mois de traitement et je regarde avec un scanner si ma tumeur a diminué ou pas, ce qui reste tout de même quelque chose d'assez on va dire un petit peu approximatif. Et donc le principe même de la médecine personnalisée c'est ça, c'est d'essayer de véritablement adapter le traitement à la personne même et non seulement à la personne mais également à son cancer. Et ça permet d'avoir dans un premier temps des éléments pronostiques qui ne sont pas pour moi forcément les plus intéressants parce que quand vous êtes en tant que cancérologue face à un malade, savoir qu'il va mourir dans deux ans, probablement mourir dans deux ans, probablement mourir dans trois ans, c'est une information qui a une certaine valeur mais qui n'est pas absolument fondamentale. En revanche, les deux autres couches qui figurent sur cette biapositive sont des éléments extrêmement importants, c'est-à-dire un facteur prédictif d'efficacité d'une molécule. Je vais donner ce médicament un anti-ALC à un cancer du poumon parce que ce cancer du poumon a une mutation ALC et que je sais que dans ce cas-là, les anti-ALC marchent dans 90% des cas. ça, c'est ciblé de la thérapeutique en direction d'une population qui elle-même est ciblée. Et l'autre élément qui est également un élément important, c'est que les informations qui nous sont données par ces tests nous permettent aussi parfois de déterminer à l'avance la tolérance que les patients vont avoir de ces traitements. Donc véritablement, du travail à la carte comme on peut l'espérer, je dirais, en tant que cancérologue. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que figure sur cette diapositive mais c'est juste pour montrer qu'il n'y a pas que des mutations. On parle beaucoup de mutations, c'est-à-dire qu'on a un gène et puis le gène parce qu'il y a une base d'ADN qui n'est pas exactement la même, il est muté. Il n'y a pas que ça malheureusement en cancérologie. Il y a aussi ce qu'on appelle des fusions qui sont plus difficiles à rechercher parce que c'est des gènes qui vont aller se coller les uns sur les autres. Il y a aussi ce qu'on appelle des amplifications et l'ensemble de ces éléments peuvent avoir des valeurs qui sont des valeurs pathologiques assez importantes et qu'il faut donc pouvoir reconnaître. Et pour pouvoir reconnaître tout ça, on dispose d'outils maintenant. Et la problématique, c'est vraiment l'accès à ces outils parce que la maladie cancéreuse n'est plus une maladie de cancer fréquent avec à côté des cancers rares. Les cancers fréquents, vous savez, c'est le cancer du côlon, c'est le cancer du sein, c'est le cancer du poumon, c'est le cancer de la prostate. On parle des big five en ce qui concerne les grands animaux d'Afrique du Sud. Là, on est plutôt sur les big four. Ce sont des cancers extrêmement fréquents. Et à côté de ça, il y a des cancers qui sont très rares, certains sarcoms, certains, etc. Mais à l'intérieur même de ces cancers, il y a maintenant des entités qui sont des entités rares que grâce à ces tests, on peut arriver à identifier. Et pas simplement, et ça, c'est quelque chose qui est à mon avis extrêmement important, on n'est pas dans une entomologie. C'est-à-dire que ce que je vous propose, ce n'est pas d'essayer de mettre dans une petite case extrêmement précise un malade comme le serait un collectionneur de papillons. Ce n'est pas ça le problème. Ça, c'est la description médicale. Ça a aussi un intérêt d'apprendre à connaître des nouvelles maladies. Mais ce que je dis là, c'est aussi que la conséquence d'une meilleure identification a une conséquence sur le plan de la mise en oeuvre du traitement de ces patients, avec parfois des résultats qui sont extraordinaires, pas forcément des guérisons, mais en tout cas des maintiens de réponse à très très longue échelle. Et donc, pour un certain nombre de ces cancers fréquents, on a maintenant des sous-types qui sont des maladies très rares. Et donc, il faut absolument pouvoir les identifier. Et l'outil qui permet ça, c'est le NGS. Alors, rendez-vous compte du terme lui-même, là aussi, il y a quelque chose que je trouve assez choquant d'un point de vue sociétal. Ce NGS, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, d'abord, c'est de l'anglais. Dommage, on va dire test génétique de nouvelle génération. C'est Next Generation Sequencing. Et pourquoi c'est choquant ? Parce qu'on parle de Next Generation, OK ? Nouvelle génération. Et les débuts de ces techniques, c'est 2005. En 2021, ça fait largement une génération. Donc, cette génération, pour moi, elle est plus nouvelle. Mais ce qui reste un problème, c'est que l'accès à ces tests n'est pas encore possible pour tout le monde partout sur le territoire français, ce qui est un vrai problème quand vous avez un cancer. Et c'est bien ça, le sens de la problématique actuelle. Je ne rentre pas dans le détail de ces outils, mais qui, en gros, permettent d'aller voir très loin à l'intérieur des anomalies de la tumeur. Là, c'est pour ça que je parle, encore une fois, surtout d'anomalies qui sont des anomalies somatiques. On va rarement tomber sur des choses qui vont avoir des conséquences sur un plan familial, génétique, etc. Parce que ce qu'on regarde, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la tumeur. Et on peut le regarder avec un niveau de profondeur qui est un niveau de profondeur variable. Il est absolument exclu d'aller jusqu'à la droite de cette diapositive, c'est-à-dire le génome. Le génome, c'est aller voir gène par gène à l'intérieur de la tumeur. Ça, c'est très consommateur de temps, c'est très consommateur d'argent, et ça nous apporte plein d'informations, y compris des informations génétiques, filiales, etc., qui n'ont strictement aucun intérêt dans la prise en charge du cancer. Aller voir ce qu'on appelle les exomes, c'est-à-dire ce qui est vraiment traduit en protéines, c'est déjà quelque chose qui reste du domaine de la recherche. Mais au minimum, ce qu'on demande en tant que cancérologue, c'est de pouvoir faire des tests qui nous permettent d'aller voir sur des panels de 300, ce qu'on appelle des panels de 300, 400 gènes qui sont les gènes d'intérêt du cancer et d'aller chercher s'il n'y a pas des anomalies de ces gènes-là qui nous permettent alors de mettre en place les thérapeutiques ad hoc. Et d'ailleurs, ça existe dans le... Ça a déjà été évoqué par Madame Esper. Il y a des sociétés privées qui font ça, qui font ça très bien, moins bien d'ailleurs, et qui font ça moyennant un coup. Autrement dit, aux États-Unis, vous avez les moyens, vous avez une assurance privée, votre cancer, il est pratiquement systématiquement séquencé. En France, il l'est rarement. Et donc, probablement, le meilleur choix il y a entre les deux, comme souvent. Mais il y a une problématique quand même d'accès à ce type de test et c'est ce qui figure sur cette diapositive avec des tests qui sont faits assez fréquemment parce qu'il y a une pratique de les faire et puis des tests qui sont un peu plus compliqués où il y a moins de pratiques et pour lesquels ce next generation sequencing pourra apporter la réponse parce que les techniques maintenant sont... Le coût a baissé et les techniques sont maintenant bien rondées. Et pour dire que toute cette problématique, ce n'est pas une problématique de, comment dire, de savants fous, de cancérologues qui veulent briller une après-midi à l'académie de médecine devant un ancien ministre ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas du tout ça. Ces thèses, ils ont été qualifiés dans ce qu'on appelle la classification S4. S4, c'est une classification de l'ESMO qui pose le problème, qui évalue l'intérêt de l'accès à ces différents tests en termes thérapeutiques. Pour l'ESMO, c'est l'European Society of Medical Oncology, donc c'est la Société Européenne du Cancer qui a évalué l'intérêt de ces tests. Comme elle évalue l'intérêt des différentes molécules onéreuses, on sait très bien qu'il y a des médicaments qui coûtent très cher et qui apportent un bénéfice de survie qui est de l'ordre de trois semaines, ça n'a strictement aucun intérêt de payer très cher pour... c'est très discutable de payer très cher un médicament pour avoir un bénéfice de survie de l'ordre d'une quinzaine de jours. Pour certains tests, c'est pareil, il y a des tests qui n'ont strictement aucun intérêt, je ne veux pas du tout rentrer dans le détail de ces deux diapositives, mais il y a donc une échelle qui a été fixée par la Société Européenne pour justement montrer que certains tests ont un intérêt parce qu'ils débouchent sur des conséquences qui sont immédiatement thérapeutiques pour les patients et d'autres tests pour l'instant sont des tests en devenir pas inintéressants mais dont l'intérêt est approuvé dans la prise en charge de tel ou tel cancer. Et maintenant, je vais rentrer dans des exemples qui sont des exemples plus précis de maladies cancéreuses. Alors d'abord, le cancer du poumon, en vous le dressant mais vraiment à très très gros traits, voilà en 2006, l'arbre décisionnel qu'il y avait dans le domaine du traitement du cancer du poumon. Donc vous voyez, si on avait un cancer non à petites cellules, on avait quelques options thérapeutiques. Dix ans plus tard, 2016, et encore, je n'ai pas mis 2021, vous voyez, la palette s'est complètement, c'est très très élargie et ce qu'on voit figurer sur la colonne de mauve qui est la plus à gauche de cette diapositive, juste après le diagnostic pathologique de non-squamous cell carcinoma, ces quatre colonnes-là, quatre couches, c'est biomarker testing, biomarker testing, biomarker testing, biomarker testing. Autrement dit, une fois que vous avez passé le diagnostic anatomopathologique, pour savoir exactement comment vous devez traiter un patient avec un cancer du poumon, il faut faire un test et ce test, il faut pouvoir le faire et ce test, il faut que les patients l'aident ce test et ce test, il faut quelque part qu'il soit réalisable aussi d'un point de vue monétaire. Et pour revenir un tout petit peu à ma pratique, le cancer du poumon, c'était un des quatre cancers fréquents dont j'ai parlé, le cancer du côlon est également un des quatre cancers fréquents dont j'ai parlé, on sait qu'il y a à peu près 5 à 10 % des cancers du côlon qui ont une mutation BRAF, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est un élément de très mauvais pronostics. Sur la partie gauche, ça, c'est la courbe rouge. Vous voyez, par rapport aux autres cancers du côlon, la courbe rouge, c'est beaucoup plus mauvais quand il y a des métastases, c'est une maladie extrêmement grave. Il a fallu attendre un certain temps, mais on dispose maintenant de médicaments qui sont des anti-RAF dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et je vous ai déjà dit que la situation, elle est complexe parce que ça ne marche pas non plus à tous les coups. Un anti-RAF dans un mélanome qui est RAF muté, ça marche très bien. Partie gauche de cette diapositive, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un waterfall plot, plus ça va profond, le niveau, plus la maladie répond. Donc, vous voyez, il y a plein de répondeurs et puis il y a seulement quelques patients qui ne répondent pas qui sont en partie tout à fait gauche de la courbe. On voit que dans des cancers du poumon, muté, BRAF, ça marche aussi pas mal les anti-RAF. Et on voit à la droite de cette diapositive, dans les cancers du côlon, que c'est à peu près une chance sur deux seulement que la maladie réponde puisque vous avez à peu près autant de colonnes qui vont vers le bas que de colonnes qui vont vers le haut, c'est-à-dire de patients qui progressent malgré le traitement. Donc, on est là dans véritablement des choses qui sont des choses complexes et pour ça, il faut associer un certain nombre de thèses, parfois associer un certain nombre de médicaments et la solution a été trouvée pour le cancer du côlon, BRAF muté, en associant plusieurs médicaments. Mais donc, pour 5 à 7 % des cancers du côlon, on a pu faire des études justement en les reconnaissant ces patients qui ont un cancer du côlon, en les mettant dans des études spécifiques, en leur proposant des thérapeutiques spécifiques et maintenant, cette combinaison de thérapeutiques spécifiques, leur donne l'occasion d'avoir un traitement dits de seconde ligne qui est relativement efficace. On va quitter les tumeurs qui sont des tumeurs fréquentes pour aller dans les tumeurs plus rares, toujours un peu en pathologie digestive, vous pouvez m'excuser, c'est ma pratique quotidienne. Les cancers dévoibiliaires. Alors, il existe des cancers qui naissent dans le foie, qui ne sont pas des cancers primitifs du foie, mais qui sont des cancers dévoibiliaires intra-hépatiques. Jusqu'à ces dernières années, ces cancers étaient un véritable cauchemar en termes de pronostics. Une moyenne de survie en situation avancée, qui était de l'ordre de 8 à 10 mois. Et puis, on s'est aperçu, entre autres, à Gustave Rosset où je travaille, on s'est aperçu qu'en fait, en séquençant systématiquement les tumeurs, dans un nombre de cas non négligeables, près de 50 % des patients, c'est-à-dire un patient sur deux, ont trouvé une anomalie et que cette anomalie pouvait nous permettre de proposer aux patients un traitement spécifique. Et entre autres, il y a ces anomalies dites de fusion de FGFR, peu importe, qui se produisent dans 10 à 15, voire 20 % à peu près des cas de colongiocarcinome intra-hépatiques. Et en parallèle de cette mise en évidence de cette fusion, des médicaments anti-FGFR sont apparus. Et ces médicaments anti-FGFR, ils donnent des images comme ceux-là. Vous voyez à gauche la diapositive avant traitement, mai 2018, à droite la diapositive après traitement avec un anti-FGFR chez un patient ayant ce type de fusion FGFR. Il y a clairement une réduction du volume de sa tumeur intra-hépatique. Et ça, c'est un succès qui n'est pas possible sans l'identification de ce patient par des tests génomiques somatiques. Et à grande échelle, vous voyez, c'est la courbe bleue à droite, bien plus haute que les courbes différentes. Alors, je vais terminer sur cet exemple-là qui, pour le coup, est un exemple complètement trans-tumoral. Je vous ai parlé du cancer du poumon, cancer fréquent. Je vous ai parlé du cancer du côlon, cancer fréquent. Même les BRAF à l'intérieur du cancer du côlon, 10 % de 42 000 nouveaux cas, alors pas métastatiques, mais 10 % de 20 000 cas métastatiques. Ça fait encore un nombre de patients assez important. Et là, maintenant, on arrive dans des... Le colongiocarcinome, c'est moins fréquent, mais quand même, 20 % des colongiocarcinomes. Là, on arrive dans des niveaux d'anomalies qui sont des niveaux d'anomalies, mais véritablement très, très faibles. Pour les fusions N-Track, qui figurent sur cette diapositive, il y a quatre maladies très rares qui donnent des pourcentages de fusions qui sont extrêmement élevés. Bon, là, c'est simple. C'est des maladies exceptionnelles. Les gens qui les traitent les connaissent parce que c'est des réseaux hyper spécialisés. on recherche l'anomalie, on la trouve pratiquement tout le temps, on donne le médicament. Très simple. Vraiment, cas d'école, je dirais. Mais en revanche, ce qu'on sait, ça figure dans le tableau qui est là, c'est que dans 1 % à peu près de tous les autres cancers, ce type de fusion répandant à des médicaments spécifiques, que ce soit le larotrectinib ou l'entrectinib, elles existent. Mais elles existent dans 0,5 % des cas. Et à l'heure actuelle, ce qu'on devrait se dire, c'est qu'au moins chez des patients réfractaires, il faudrait systématiquement chercher cette anomalie N-Track. Alors, on le fait dans certains centres spécialisés, j'ai la chance de travailler dans un de ces centres spécialisés, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et je pense que si j'avais un cancer avec une fusion N-Track, alors que j'habite très loin de Gustave Roussy, je serais tout de même content d'avoir cette recherche d'anomalies. Et pourquoi ? Parce que, vous le voyez, c'est présent dans un certain nombre de... Alors, pour le coup, dans pratiquement tous les cancers, ça va du cancer de l'estopat, le poumon, etc., on peut en trouver à peu près partout de ces fusions N-Track. Et quand on donne le médicament, chaque couleur est un cancer différent derrière moi. Et quand on donne le médicament, vous voyez que toujours sur ce waterfall plot, cette chute d'eau, cette courbe du type de chute d'eau, on a, avec ce médicament, parfois des réponses à 100% parce que, encore une fois, on est sur une forme qui est malheureusement encore trop rare, mais une forme de ce qu'on appelle une addiction génique, c'est-à-dire que la mutation a un poids très très important dans le développement du cancer. Et donc, si on met le médicament qui bloque ce mécanisme, on a une efficacité qui est une efficacité très grande. Je pense que j'ai réussi à vous convaincre, ou en tout cas, j'ai fait mon possible pour cela. Et puis, je peux vous dire que l'avenir, c'est encore pire parce qu'on a maintenant ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, les recherches de CTDNA. Ça veut dire qu'on est maintenant capable, par des simples prises de sang, sans retourner au tissu, sans faire ce qu'on appelle des biopsies séquentielles. On est capable d'aller voir ce que devient la tumeur sous la pression de nos médicaments, simplement par les morceaux d'ADN qu'elle rejette, qui sont en circulation dans notre sang. Et donc, ça veut dire que ces tests qui sont coûteux, il va falloir les refaire parce que cet élément, il est dynamique. C'est-à-dire qu'une tumeur, elle n'est pas exactement pareille à un moment T, T0, quand on commence ce traitement, T3 mois, quand on l'a exposé à je ne sais pas quel médicament, etc. Donc, il faut vraiment prendre cette problématique à bras-le-corps parce que ce n'est pas du tout une problématique de centre-expert ou de savant fou ou de professeur de tourne-au-sol ou quelque chose comme ça. Et on a eu un grand problème des médicaments dites des molécules onéroses et je vais terminer là-dessus. On a eu un gros problème des molécules onéroses à une certaine époque parce que les médicaments coûteux qui arrivaient sur le marché, ils devaient être payés par les hôpitaux. Et là aussi, il y avait une inégalité. Un petit hôpital, il pouvait en payer un tout petit peu à certains patients. Un plus gros hôpital, il pouvait en payer un petit peu plus. Mais dans le domaine de la cancérologie, par exemple, un centre hyper spécialisé en cancérologie, il avait une facture de ces molécules qui était absolument extraordinaire à la fin de l'année. Donc, il y a une mesure qui a été une excellente mesure adoptée qui est ce qu'on appelle la liste des molécules onéroses. C'est-à-dire que quand un médicament est considéré comme apportant un bénéfice au patient, qu'il a une autorisation de mise sur le marché européen, il est inscrit sur cette liste de molécules onéroses si la commission de transparence considère qu'elle apporte quelque chose au patient. Et à ce moment-là, le prix du médicament est remboursé à l'hôpital quand l'hôpital peut garantir de sa bonne utilisation dans la bonne indication. Et malheureusement, pour l'ensemble des tests dont je vous ai parlé, ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. Il y a un système qui est un système qui s'appelle le RIHN, qui est le référentiel des actes innovants hors nomenclature. Et c'est là-dedans que ces tests ont été mis. Le problème, c'est que cette enveloppe, c'est une enveloppe fermée, que là-dedans, il y a un certain nombre de tests qui auraient dû en sortir depuis un certain temps parce qu'ils sont maintenant considérés comme de la quasi-routine. Mais il y reste que d'autres nouveaux tests arrivent et que donc, on se partage à l'intérieur de cette espèce d'enveloppe qui n'est absolument pas dynamique, malheureusement, parce qu'il n'y a pas d'évaluation régulière de ces problématiques. On se partage un budget qui va forcément devenir complètement insuffisant. Et même l'inscription sur liste complémentaire, qui est un procédé qui a été imaginé est dans la même enveloppe. Et du coup, ça reste un véritable problème. Et je vais maintenant laisser la parole à Philippe Amiel pour qu'il insiste sur les côtés éthiques de cette problématique. Merci beaucoup. Donc, je donne la parole à Philippe Amiel qui est avocat au barreau de Montpellier et vice-président du comité éthique et cancer. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le président, mesdames et messieurs, chers amis. Je crois que nous sommes convaincus maintenant s'il en était besoin de l'absolue nécessité d'accéder lorsqu'on a un cancer à ces tests génétiques. Alors, cette question de l'accès aux tests génétiques avait déjà été abordée il y a une dizaine d'années par le comité éthique et cancer. Alors, je présente la liste non pas de mes conflits mais de mes liens d'intérêts. Je crois que tu voulais dire, Michel, que tu avais des liens qui n'étaient pas des conflits. Nous avions donc abordé la question avec un avis qui est paru en 2013 et qui portait sur l'équité d'accès à un type particulier de tel génétique qui étaient les tests dans le cancer du sein, en particulier le test au quota X qui promettait d'économiser 6 à 8 000 chimiothérapies inutiles pour des femmes ayant un cancer du sein. Donc, on avait travaillé beaucoup sur le sujet, découvert le moment de choses et fait la recommandation déjà de mettre en place des dispositifs de financement ou de remboursement spécifique pour améliorer l'accès à ces tests. Et puis, nous avions recommandé aussi parce que ça, ça fait partie des obstacles auxquels on ne s'attend pas. Mais à l'époque, un certain nombre d'oncologues n'évoquaient pas l'existence de ce test auprès des patientes au motif que, comme ce n'était pas remboursé, tout le monde ne pouvait pas y avoir accès. C'était une injustice que certaines patientes puissent y accéder et soient informées et pas d'autres. Donc, évidemment, on avait indiqué que ça ne paraissait pas être la bonne solution de taire l'existence de ces tests sur ce motif. 2021, sur la question d'Ocotype DX, on se rend compte que les choses ne sont pas beaucoup évolues puisqu'on a encore une problématique de non-remboursement par la Sécurité sociale. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de financement. On va le voir avec une question au gouvernement posée par une députée. 2021, on entreprend sur la base de ces informations sur l'accès aux tests du cancer du sein, de réviser la vie que nous avons eu rendue en 2013. Et là, on se rend compte qu'Ocotype n'est plus tout à fait le sujet, qu'on est devant une problématique beaucoup plus large qui est celle fondamentalement de la problématique de l'accès à tous les tests génétiques en oncologie qui, en 8-10 ans, se sont incroyablement multipliés. Donc, ça, c'est le sens de l'avis 39 que nous avons rendu au mois de mai et qui s'intitule accès aux tests génétiques en oncologie, lever les obstacles. Car, en réalité, il y a un certain nombre d'obstacles qui se présentent et qui sont essentiellement liés au mode de financement. Ce qu'a évoqué tout à l'heure Michel, inscription des tests génétiques dans le RIA-CN, c'est-à-dire hors nomenclature des actes remboursés par l'assurance maladie. Ça, sur le financement, c'est-à-dire des actes d'anatomopathologie, donc, c'est en miroir par rapport à ce qui existe par ailleurs pour les médicaments. En principe, cette inscription est provisoire pour une durée de trois ans. Et puis, l'autre mécanisme, c'est celui de l'inscription dans ce qu'on appelle la liste complémentaire. Là, ce sont des tests qui ne sont pas en attente d'évaluation, mais qui sont déjà évalués et validés par la Haute Autorité de Santé qui attendent leur inscription par l'assurance maladie. Alors, voilà, cette liste est arrivée très peu à l'époque. Maintenant, il y a énormément de tests qui sont concernés. Voilà. Alors, ce mode de financement actuel, Michel a indiqué, il s'agit d'une enveloppe fermée qui évolue très peu dans le temps, alors que le nombre de dates, le volume d'attes, lui, ne peut que croître. en fait, il est plus ou moins freiné par ses problèmes de financement, mais il n'est, en réalité, on n'a pas du tout de proportion entre l'évolution de cette enveloppe fermée et puis la nécessité de ces tests. Ça signifie donc que les établissements doivent prendre en charge ce qui n'est pas couvert par l'enveloppe, c'est-à-dire entre 50 et 75 % du coût des tests, ce qui ne posera pas trop de problèmes pour de très grands centres, comme le rappelait Michel, mais qui va poser des problèmes insurmontables pour des petits centres. Là, on est face à des problématiques d'inégalité et d'inéquité en fait extrêmement choquantes dans l'accès à ces tests extrêmement nécessaires. Dans la pratique, ce système d'inscription dans la liste d'ordonnanclature puis ensuite dans la liste complémentaire, c'est un système de SAS avec un flux qui est en réalité dans la pratique complètement bloqué et ces systèmes de SAS fonctionnent comme des oubliettes et donc là, ça continue à rentrer mais rien ne le sort en fait et l'enveloppe reste plus ou moins fixe. Donc, reste à charge qui pèse sur le budget des établissements, un volume de prescription des tests qui est insuffisant à cause de ce reste à charge pour les établissements, donc l'établissement freine, disent aux emplois « n'ayez pas la main trop lourde parce qu'on ne s'en sortira pas ». Et donc, inégalité dans l'accès aux tests en fonction de l'établissement, c'est terrible de se dire ça. On a été choqué, je ne prends plus au point les uns et les autres de découvrir cette réalité. Voilà, sur le plan éthique, notre analyse est celle que tout le monde peut faire, qui est assez simple, évidemment, on manque en fait à tous les principes et qui sont ceux de Beauchamp et de Schildress qui étaient rappelés par une oratrice tout à l'heure dans la tool box de la bioéthique. Bienfaisance, non-malfaisance, justice, autonomie, eh bien, tous ces principes sont évidemment enfreints au niveau des situations qui manquent en fait à tous les principes éthiques. Bienfaisance, évidemment, thérapie ciblée qu'on ne peut pas mettre en oeuvre parce qu'on n'a pas l'information des tests génétiques. Non-malfaisance, c'est le cas de certains tests des traitements évitables qu'on n'évite pas. Principes de justice avec la problématique de l'iniquité d'accès et puis, j'ajouterais le manquement au principe de respect de l'autonomie des personnes, la possibilité de refuser ce qu'on ne vous a pas proposé, ce qui n'est pas non plus quelque chose de tout à fait sain. On pourrait poursuivre en fait en développant une argumentation aussi sur certains aspects juridiques que nous dit le Code de la santé publique sur le 11-10-5, toute personne a contenu le droit de recevoir sur l'ensemble du territoire les traitements et les soins les plus appropriés. On est en contravention, on va peut-on dire avec cet article du Code de la santé publique très fondamental, injonction voisine dans le Code de déontologie, le médecin s'engage à assurer personnellement des soins conscients et dévoués et fondés sur les données acquis de la science. Ce n'est pas le cas dans les endroits où il n'est pas possible de prescrire les tests qui devraient être pour les balades du cancer. On se trouve à l'heure actuelle avec innombrables, ce n'est peut-être pas innombrables, c'est beaucoup d'avis. Tous les avis des comités qui se sont penchés sur le sujet ou des services d'inspection générale vont dans le même sens. Michel rappelait la mission de la Ligue contre le cancer. notre avis 39 du comité éthique et cancer qui s'appuie également sur les rapports de l'IGAS et de l'IGSR. La conférence stratégique santé avec l'intervention du président de la République qui annonce une réforme structurelle du RIHN. Je sais qu'il y a une réforme très attendue. On a décidé de dessurer la contrôlée financière dans ce domaine pour faciliter l'accès à ce qu'on appelle la liste. On su, c'est le RIHN. Mais aucune trace de cette réforme structurelle dans le plan de financement de la sécurité sociale 2022, ce qui, évidemment, est une douche froide pour tous les acteurs qui sont intéressés au sujet. Ça pose une question. En tout cas, nous la posons. Nous, après l'éthique, quoi ? Après l'éthique, la politique, c'est-à-dire d'autres formes de réflexion et d'action qui doivent nécessairement relayer le travail de réflexion que nous avons conduit avec d'autres. Ce n'est pas dans la mission du comité éthique et cancer de se lancer dans la revendication politique et dans l'action. C'est d'autres qui doivent prendre le relais. Mais je veux dire que nous sommes, nous, extrêmement attachés au suivi de nos avis. On n'aime pas crier dans le désert. Et donc, nous accordons une importance capitale dans le fait d'actionner ou de mobiliser, d'alerter nos relais pour des actions politiques qui doivent avoir lieu. Je pense qu'en l'espèce, il y a un consensus, je crois, au comité éthique et cancer sur le sujet. Il y a une vigilance, une mobilisation tout à fait particulière de la part des acteurs concernés qui paraissent imposer et un relais dans l'action politique proprement dite qui devrait se faire de manière efficace à partir de maintenant. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et nous avons le temps pour quelques questions. S'il y en a à nos trois orateurs. Alors, on était, oui, François Genfield et puis y a-t-il d'autres ? Est-ce qu'on était sur un créneau ? Oui, bien sûr, qui était un peu plus précis, évidemment, avec l'oncologie, mais ô combien important. Françoise. Oui, merci. J'avais une question pratique pour toi, Claudine. Qui sont ces conseillers génétiques ? Quelle est leur qualification ? Comment les forme-t-on ? J'aime autant que ce soit un praticien qui réponde. Je peux dire qu'il y en a environ 170 en France. Leur mission donc conseiller, c'est-à-dire non pas prescrire jusqu'à présent, mais prendre le relais en quelque sorte. Ils sont aux côtés du médecin généticien. Paramédicaux dans les services agréés, dans les services génétiques avec une formation spécifique, dont la possibilité de voir les patients en consultation. Ils préparent les métiers qui sont particuliers, la constitution de l'arbre généalogique, des choses comme ça qui sont des éléments coûteux en temps. Et ensuite, la décision des tests jusque-là était réservée aux médecins ou aux généticiens qui, en fonction des éléments recueillis et de la demande, parce qu'en général, les malades qui sont envoyés en consultation d'oncogénétiques, ils sont envoyés par un praticien parce que, par exemple, c'est un cancer du rein dans une famille où il y a déjà eu des cancers du rein, donc on cherche une anomalie telle que la maladie de Fonipal-Lindo ou quelque chose comme ça. Et voilà, l'ensemble de ces éléments étaient mis en application pratique par l'oncogénéticien pour prescrire des tests. Là, maintenant, les conseillants génétiques avec l'habitude. Mais souvent, en fait, ils sont plutôt dans les différents services, en tout cas ceux que je connais, ils sont plutôt un tout petit peu spécialisés à voir un certain type d'anomalie génétique pour certains et un certain type de cancer pour d'autres de façon à avoir une bonne connaissance du sujet. Mais de toute façon, il y a des RCP d'oncogénétiques. Les dossiers sont rediscutés en RCP en réunion de concertation pluridisciplinaire d'oncogénétiques avant d'être donné en conclusion que les recommandations soient faites aux patients. Merci. Oui ? Oui, je voulais simplement faire remarquer que ça ne concerne pas que le cancer. ça concerne aussi pratiquement toute la génétique où le plan Madirar a un peu aidé mais très partiellement avec des enveloppes dont on ne voit jamais la couleur comme ça a été expliqué ce matin. Et c'est toute l'innovation où de temps en temps ils mettent des usines de gaz en place qui n'aboutissent à peu près à rien. Et les RIHN en est un bel exemple. Il n'y a pas eu le moindre appel d'offres pour pouvoir ajouter des nouveaux tests. C'est une problématique qui depuis 40 ans n'a jamais été résolue et que les directions successives au ministère se renvoient entre la DGOS et la DGS. Vous avez tout à fait raison. Y a-t-il d'autres questions ? Il n'y en a pas. Bon, alors si vous en êtes d'accord je vais en venir aux réflexions plus globales. Est-ce qu'on peut éteindre le micro d'ici ? Je vais rester là. Merci. Donc, dans l'esprit de cette journée il n'est évidemment pas question pour moi de rouvrir le débat de fond. La loi est votée et elle sera démocratiquement appliquée avec les difficultés qui ont été rapportées tout au cours de la journée notamment pour la procréation médicalement d'assister. Alors, j'ai une première interrogation sur le bien fondé de l'appellation désormais courante de loi de bioéthique. J'approuve le terme réel de loi relative à la bioéthique mais à mon sens le raccourci qui est utilisé tout le temps de loi de bioéthique est entré à tort dans l'usage car il peut accréditer la confusion entre l'éthique la déontologie et la morale. Je rappelle qu'en 94 lorsqu'on a mis sur le métier la réflexion relative à la bioéthique il en est sorti trois lois différentes qui ont été discutées l'une défendue par le ministère de la santé pour toutes les questions relevant du code de la santé publique une deuxième loi sous la responsabilité du ministre de la justice pour tout ce qui relevait du code civil et la troisième loi était conduite par le ministère de la recherche s'agissant des techniques de recherche et de l'exploitation des fichiers à visée épidémiologique. Aucune de ces trois lois ne comportait dans son titre le terme de bioéthique ce qui leur a valu d'être dénommé par les médias en quête d'expression loi dite de bioéthique. Je fais remarquer que l'éthique est un questionnement qui a pour but de discuter des règles à adopter lorsque les nouvelles connaissances posent des questions inédites quant à leur usage mais dès lors qu'une loi définit des règles il n'y a plus de questionnement éthique au sens d'éthique de responsabilité en somme là où le droit passe l'éthique s'efface et je crois que ces règles communes vont primer pour assurer la vie au sein d'une même communauté mais il ne peut y avoir ni de loi ni de code d'éthique une loi de bioéthique relève de l'oxymore la loi décide quand l'éthique interroge et donc c'est un abus de langage je vous le signale pour que la pensée soit claire mais je ne me fais aucune illusion en droit on appelle ça l'usocapion je crois c'est à dire que l'usage s'est imposé y compris dans le droit bien en outre cette loi à mon sens se caractérise par un contenu très hétérogène qui échappe parfois au champ propre du questionnement éthique et certains l'ont même qualifié cette loi de loi fourre-tout et c'est ma deuxième remarque qui est fondée sur des constatations précises par exemple quelle est la dimension éthique des analyses du microbiote dans les sels en quoi ces typages du microbiote diffèrent-ils des typages HLA lymphocytaires ou même des groupes sanguins préalables à un usage thérapeutique il s'agit d'analyses biologiques dont on voit mal le contenu éthique on peut faire une remarque analogue à propos de la prolongation du délai pour rendre légal les IVG hors délai en pareil cas on peut se demander où est la nouveauté technique légitimement le recours à la bioéthique en droit et il y a encore des juristes qui sont là on pourrait utiliser pour cet usage le terme de cavalier législatif je rappelle qu'en cas de nécessité le parlement peut toujours faire voter une loi dite TMOS diverses mesures d'ordre social qui est parfaitement indiquée pour de telles mesures isolées et disparates certes indispensables mais ne relevant pas de l'éthique ça n'a strictement rien à voir et il y a beaucoup d'autres exemples dans cette loi en outre cette loi ça a été un peu évoqué mélange à l'envie le champ des sciences et celui de la société qui ne vivent pourtant pas au même rythme les confondres constituent pour moi un contresens la science par ses découvertes exige un temps rapide de décision pour définir l'utilisation comment en faire en revanche l'évolution de la société a besoin d'une lente maturation des esprits elle demande un temps long les exemples des lois sur la contraception en 67 sur l'interruption de grossesse en 75 en témoignent dans cette loi relative à la bioéthique qui devrait traiter des réponses apportées aux nouvelles techniques il y a une confusion des genres manifeste car entre science et société il n'y a pas de concordance des temps concernant la procréation médicalement assistée il n'y a pas vraiment de nouveauté technologique et j'observe que la confusion entre science et société est réelle d'ailleurs certains souhaitaient même que le sujet de la fin de vie s'inscrive dans ce texte alors que toutes les lois concernant ce sujet ont été traité spécifiquement souvent juste après ou juste avant des lois de bioéthique exemple loi de 99 présentée par Bernard Kouchner qui aborde le traitement de la douleur des soins palliatifs l'accompagnement des personnes loi de 2005 après la révision de 2004 dite loi Léonetti qui aborde le refus de soins et les directives anticipées et la loi de 2007 dite loi Klaes Léonetti qui rend possible la sédation profonde et continue par définition toutes ces techniques en fin de vie ne sont pas nouvelles il s'agit bien d'un problème de société qui ont été traités dans des lois sociétales à mon sens il en va de même concernant la procréation médicalement assistée pour toutes sans nouveauté technique je ne parle pas de l'autoconservation je parle de la PMA à proprement parler sans nouveauté technique elle s'inscrit dans la suite et ça a été dit d'ailleurs aujourd'hui dans la suite des lois sur le PAX 99 le mariage pour tous 2013 car dans les faits il s'agit de définir l'accueil et l'avenir des enfants ainsi conçus d'ailleurs la réforme de la filiation concerne le code civil et pas le code de la santé publique alors le garde des Sceaux est venu mais tout de même il y a un mélange comme je l'ai déjà dit j'avoue enfin et le débat aujourd'hui il a presque montré même s'il était impossible de tout aborder les médias l'ont bien traduit tout au long des débats le sujet de la procréation assistée a occulté les autres questions j'ai participé à plusieurs états généraux qui ont eu lieu avant le vote de la loi à 80% les gens posaient des questions sur la procréation et sur la fin de vie et pour le reste ils s'estimaient incompétents il faut encore constater dans cette loi un certain nombre d'incohérents pour ne pas dire de contradictions alors je vais vous donner quelques exemples car il ne suffit pas de le dire et naturellement je ne prends partie ni pour une solution ni pour une autre mais quelle logique que l'interdiction de transférer un embryon après le décès du géniteur c'est à dire l'insémination post-mortem alors que la veuve désormais devenue femme seule pourra demander une insémination avec sperme de donneur anonyme quand elle voudra autrement dit on lui interdit d'être inséminé avec le sperme de son défunt mari mais on l'autorise à être inséminé par un sperme anonyme peu de temps après quand elle le voudra c'est une contradiction invraisemblable l'argument utilisé par le passé que j'ai utilisé invoquant le fait qu'on ne pouvait pas concevoir délibérément un orphelin de père ne tient plus avec l'insémination désormais possible pour les femmes seules ou en couple puisque celle-ci fait l'économie du père deuxième incohérence quelle logique d'interdire le diagnostic pré-implantatoire dit élargie la loi autorise le diagnostic pré-implantatoire pour une maladie identifiée mais elle refuse la recherche concomitante d'une trisomie 21 alors que celle-ci deviendra possible à quelques semaines de grossesse par un diagnostic prénatal non-invasif ou par une amniocynthèse avec le risque éventuel d'une interruption de grossesse où est la logique alors je sais bien l'argument de l'eugénisme etc. mais quand même vous avez dans l'éprouvette un embryon sur lequel vous faites un diagnostic pré-implantatoire pour une maladie et vous refusez de faire en même temps le diagnostic chromosomique alors que ce diagnostic chromosomique se fera plus tard avec d'autres risques il y a me semble-t-il une incohérence quelle logique encore d'autoriser le remboursement des PMA non médicales pour des femmes seules ou en couple remboursement pour l'assurance maladie alors que le remboursement des autoconservations d'ovocytes est refusé quand elle ne relève pas d'une indication médicale quelquefois on s'interroge alors je reviens d'un trait sur la discussion que j'ai déjà ouverte tout à l'heure quelle logique à vouloir créer comme l'a défendu le rapporteur de la loi une délégation permanente à l'Assemblée nationale sur la bioéthique alors qu'existe l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui a l'avantage de regrouper Assemblée et Sénat et qui pourrait parfaitement jouer le rôle de quêteur des questions bioéthiques susceptibles d'entraîner une discussion parlementaire de même quelle logique a créé une structure spécifique d'accès aux origines quand il existe un Conseil national pour l'accès aux origines qui a 20 ans d'expérience je n'insiste pas je l'ai déjà dit alors je n'insiste pas non plus sur ces incohérences car il y en a beaucoup d'autres et je suis contraint de dire que ça trahit un défaut de logique et de vision ensemble défaut de logique il y en a eu me semble-t-il encore à propos de l'intelligence artificielle sujet sur lequel nous restons dans l'incertitude totale il fallait certes aborder les sujets d'intelligence artificielle d'algorithmes de mégadonnées dans la loi mais c'est l'occasion de rappeler que la bio de bioéthique ne se borne pas à la biologie mais que ce bio veut bien dire vivant cependant l'intelligence artificielle elle dépasse largement le champ médical il aurait donc fallu au préalable une loi générale pour en fixer le cadre les règles d'utilisation commune aux différents champs d'application c'est ce qui a été fait après l'irruption de l'informatique dans notre vie quotidienne par la loi de 1978 dite informatique fichier et liberté créant la CNIL et son utilisation dans le champ biomédical a justifié la troisième loi de bioéthique dont je parlais tout à l'heure et qui était tout simplement l'application des fichiers épidémiologiques en médecine et donc vous le voyez dans la loi dite de bioéthique de cette année on a donc traité de dispositions médicales particulières avant d'avoir défini les principes généraux de l'utilisation de l'intelligence artificielle avec tout ce que cela doit comporter de protection des données de consentement etc etc moi j'aurais bien aimé qu'on traite dans cette loi l'obligation de labelliser les algorithmes car aujourd'hui les algorithmes nourrissent l'intelligence artificielle mais personne ne sait exactement si après avoir été vérifié ils apportent du bien ou au contraire peuvent souligner des dangers un autre exemple c'est que le texte mais les bras m'en sont tombés le texte de loi préconise l'obligation d'informer le patient que l'acte diagnostique résulte d'un traitement logarithmique de données massive je m'interroge sur la compréhension que peuvent avoir les patients et sur ce qu'apporte cette information au patient devrait-on à l'avenir mentionner que notre diagnostic est éventuellement le résultat d'une recherche sur Google j'avoue que je ne comprends pas cela conduit à rediscuter du principe de révision programmée à échéance d'un délai fixé par la loi alors certes cette révision était prévue dans les lois de 94 il était prévu qu'elle soit rediscutée dans un délai de 5 ans j'avais fait ce choix non pas pour des raisons de nouveaux progrès scientifiques à mettre à jour mais en référence au modèle de la loi Veil de 75 sur l'IVG afin d'apprécier la façon dont la population et les citoyens s'appropriaient ces nouvelles dispositions de façon à les ajuster à les accommoder et faire les modifications qui s'imposaient je n'avais pas dans l'idée de pérenniser cette révision et j'ai défendu ce point de vue devant les parlementaires en 2004 ils en ont jugé différemment mais je crois qu'à l'expérience cette mesure définitivement n'a aucun sens d'une part elle n'a jamais été respectée après les lois de 94 la révision était prévue en 99 elle a eu lieu en 2004 10 ans après raison principale on l'a trouvé dans la difficulté à écrire les décrets sur le devenir des embryons congelés et leur don éventuel à la recherche dont il fallait définir précisément les contours alors que le conseil d'état n'a jamais bien pu définir ce qu'était un embryon véritablement et puis surtout s'y est ajouté en 96 la naissance de la brebis d'Oli posant de fait la question du clonage reproductif alors nous étions soulagés l'ONU s'est saisie du problème mais après l'an 2000 elle a convenu qu'elle n'avait pas de majorité en séance plénière pour voter un texte destiné à interdire ce clonage et elle a choisi de le renvoyer en commission ce qui naturellement demande beaucoup de temps par définition il est impossible d'anticiper le calendrier des découvertes et des nouvelles technologies la loi la loi relative à la bioéthique en 2011 deux ans de retard a prévu pour être plus sage une nouvelle révision dans un délai maximal de sept ans précédé de l'organisation d'états généraux et d'un avis du comité consultatif national d'éthique or le changement de majorité a entraîné une révision de la loi dès 2013 deux ans après certes sous la forme d'une proposition de loi mais la nouvelle majorité voulait assouplir tout de suite les conditions de la recherche sur les embryons anticipant la révision prévue en 2018 enfin dans les faits l'actuelle révision de 2021 vient trois ans après le délai prévu j'ajoute les juristes je pense seront d'accord avec moi cette disposition n'a jamais force de loi elle n'a aucun effet exécutoire le calendrier des révisions n'a jamais été respecté sans entraîner la moindre conséquence ce qui le démontre à l'évidence cette disposition ne sert à rien et d'ailleurs j'ajoute que lorsque j'ai fait adopter la loi sur la santé publique en 2004 elle devait être révisée cinq ans après car en santé publique il faut revoir les choses régulièrement elle n'a jamais été à ce jour révisée et il ne se passe rien je crois je crois donc que c'est une mesure de pure forme qui donne une fausse bonne confiance aux parlementaires qui indiquent ainsi que leur choix ne saurait être définitif il est vrai que la bioéthique vient souvent autoriser ce que l'éthique réprouve pourtant exécutifs et législatifs peuvent à tout moment se saisir d'un sujet qui leur paraît urgent alors que de fixer des délais à des effets pervers une technique étant prête deux ou trois ans avant le terme prévu pour la révision risque d'attendre le véhicule bioéthique et prendre du retard ce qui n'est pas bon pour les malades inversement une technique d'avenir mais encore un peu balbutiante va se trouver légitimée trop tôt pour prendre le texte porteur de la révision de la loi qui vient pour elle un peu trop précocement sauf à prendre le risque d'être reporté à plusieurs années je pense notamment aujourd'hui très précisément à la loi dite d'édition du génome le fameux CRISPR-Cas9 qui peut modifier et donc le problème de l'homme augmenté le transhumanisme voire même le post-humanisme ces sujets n'attendront pas sept ans sans aucun encadrement sans aucune disposition juridique et donc je le redis vouloir inscrire l'évolution des avancées scientifiques et la nécessité de légiférer dans un calendrier fixé d'avance n'a pas beaucoup de sens et puis plus fondamentalement voter de grands principes en leur fixant par avance une date de péremption possible a pour effet d'affaiblir considérablement leur portée enfin on peut regretter que cette loi n'ait pas saisi l'occasion du débat parlementaire pour associer l'éthique de l'environnement afin d'aller dans le sens du concept de santé globale qui aujourd'hui se développe très vite et qui associe santé humaine santé animale santé environnementale de nombreux travaux et notamment récents font un lien entre toutes les formes de vie en associant désormais la bioéthique au sens d'éthique biomédicale et l'écoéthique au sens d'éthique de l'environnement de l'éthique écologique une telle démarche d'associer l'homme l'animal et la nature aurait l'avantage de souligner l'unité du vivant il y a de l'ADN dans les végétaux chez les animaux comme chez les humains l'unité du vivant et la COVID-19 nous en a donné l'exemple la chauve-souris le transmetteur qui n'est probablement pas le pangolin l'homme c'est à dire les écosystèmes bouleversés les animaux malades et transmetteurs et l'humain en bout de chaîne c'est un tout et voir le petit bout de la lorgnette et notamment le microbiote je pense que ça n'est pas au niveau de la loi dite de bioéthique alors je voudrais quand même terminer par quelques points positifs de cette nouvelle loi d'une part et malgré de nombreux arguments utilisés pour ce faire la loi n'a pas cédé à la tentation d'un alignement systématique sur les législations souvent différentes des pays voisins la loi oppose ainsi le refus d'un plus petit commun dénominateur éthique qui correspondrait à un nivellement par le bas j'ajoute d'ailleurs que nos voisins n'ayant guère pris en compte les dispositions législatives françaises pour ceux qui ne le savent pas on dit beaucoup que les femmes vont se faire inséminer en Belgique mais ce sont les femmes qui veulent accoucher sous X et qui sont interdites de le faire en Belgique qui viennent accoucher à Lille bon il n'y avait aucune raison donc de céder au penchant vers la facilité j'ai durant cinq années vécu ces contradictions permanentes entre états au sein du conseil de l'Europe près de 50 pays de la grande Europe cette attitude très positive du législateur français mérite d'être soulignée car j'ajoute l'éthique est largement influencée par le contexte culturel et fait partie de l'identité d'un pays lorsque j'ai bâti les textes de 94 j'ai voulu aller rencontrer nos voisins je suis allé en Allemagne j'étais très étonné je leur ai dit mais pourquoi vous interdisez tout ils m'ont dit mais nous avec ce qui s'est passé pendant la dernière guerre si on autorise ça on aura les grands titres dans les journaux ils recommencent et donc on interdit tout alors je suis allé en Espagne pays méditerranéen catholique j'ai rencontré mon homologue le député Palacios je lui ai dit mais pourquoi vous autorisez tout il m'a dit mais parce que nous avec 30 ans d'Opus Dei et de Franco maintenant on se libère éthique espagnole alors je suis allé en Grande-Bretagne chère Françoise et j'ai vu la baronnesse Warnock et je lui ai dit mais c'est quand même étrange vous faites ce que vous voulez avec les embryons elle me dit non ce sont des pré-embryons je lui ai dit oui mais pourquoi 14 jours elle me dit c'est vous les cartésiens français qui me disent ça mais parce que jusqu'à 14 jours l'embryon peut se couper en deux pour donner des jumeaux on ne peut pas dire que c'est une personne c'est le pragmatisme britannique que je suis revenu en France et j'ai dit ni l'Allemagne ni l'Espagne ni la Grande-Bretagne ça fera chez nous et je vous donne ces exemples simplement pour vous expliquer que l'éthique fait partie de l'identité d'un pays et c'est pour ça que je suis assez attaché à souligner les aspects positifs malgré tout qui ont gardé cette éthique à la française car deuxième point positif bien qu'il n'y ait quelques inquiétudes pour l'avenir le principe de non commercialisation du corps tout ou partie ou produit a été conservé la tentation était grande pourtant à propos des dons de sperme dont la gratuité aurait pu être contournée ou de la gestation pour autrui remise à plus tard ce point doit être porté au crédit de la loi et pourtant je lisais quelqu'un de Sécos qui disait récemment tant qu'on ne paiera pas les dons de sperme on n'y arrivera pas je ne sais pas si c'est une prophétie si ça se réalisera mais donner son sperme n'est pas comme donner son sang on donne son sang pour sauver une vie éventuellement même un organe donner son sperme pour créer une vie ou ses ovules ce n'est pas tout à fait sur le même registre et donc je comprends les hésitations qu'il peut y avoir enfin dernier point positif que je voudrais citer c'est que cette loi a pérennisé le rôle de l'agence de biomédecine dans un article récent sur le droit de la santé il a été souligné le caractère original et sans équivalent dans d'autres pays d'une telle agence et d'autre part cette loi a étendu le champ de réflexion du comité consultatif national d'éthique qui se voit désormais en charge des techniques du numérique et de leurs applications ce qui vient combler un vide qui ne laissait pas d'inquiéter il faut donc espérer que la future révision prévue dans sept ans peut-être avant par nécessité restera ferme sur ses principes de la bioéthique à la française mais gagnera peut-être en logique et en souplesse pour s'adapter aux avancées de la science il me reste à remercier Claudine et les deux autres organisateurs le comité d'éthique et santé la fondation d'avoir organisé cette journée qui je crois a été très riche limitée dans ces sujets mais ils étaient tellement discutés et demandés à être expliqués que c'était indispensable donc merci Claudine merci au comité d'éthique de la ligue contre le cancer et merci à vous d'avoir persisté toute la journée merci à vous merci à vous merci à vous